Tu fais des compositions originales en français? Graque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant le francouvertes.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audios, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par TD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca Vous écoutez une émission de Choc.ca On est back d'amour et de sexe. Karen et ma mène J.U.D. Voilà, 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 voilà. Comme d'hab, Jules, tu peux commencer avec les annonces. On a des t-shirts à vendre, des crewnecks, des hoodies, des sacs à vendre pour aider le podcast. On peut aussi donner des dons. Tous les liens vont dans le bas de la description. Puis, c'est ça. Donc, on va passer maintenant au courrier du cœur. Un courrier du cœur assez rapide, mais intéressant. Donc, le courrier du cœur cette semaine. Salut Karen et Jude. J'aime beaucoup le podcast. Merci à toi. Merci de nous écouter. J'aime beaucoup le podcast. Puis, une chose que vous dites souvent, c'est qu'il faut savoir ce que l'on vaut. Dans le sens que, si on est un 4, on ne peut pas essayer de tchat un 9. J'aimerais savoir. Tu peux essayer. Ben oui, c'est ça. Moi, je trouve que ce n'est pas tout à fait ça qu'on est... J'aimerais savoir comment déterminer son chiffre et surtout comment accepter son chiffre. Quel conseil que tu donnerais juste? Attends, puis le titre du courriel, c'est « Je suis un 3 ». Oh, wow! Et c'est une fille. Wow! Est-ce qu'elle est vraiment un 3? Je ne sais pas. Regardez les DM. Mais on vous a dit d'envoyer des photos de vous. Vous ne voulez pas. Mais... Envoie-nous une photo de toi, premièrement, pour que moi, je puisse juger. Puis, si je te trouve cute, tu slides dans mes DM, s'il te plaît. Sinon, moi, je te dirais de chat quand même un œuf s'attente. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Il y a plein de gars qui ont géré des gars qui étaient au-dessus d'eux, au-dessus de leur ligue. Normal. Parce que, selon le jour, la petite blague allait bien passer. C'est ça. On ne sait jamais. Tu as passé sa main sur ta main. Elle a passé ta main sur sa main. Elle a eu des feelings. On ne sait jamais. Toi, tu aimes les ugly niggas. Tu ne sais pas. Tu es comme Karen, en fait. Moi, je n'aime pas les ugly niggas. J'aime les ugly fine. Je ne sais pas. Same thing. Ce n'est pas pareil. De toute façon, tu es un hater. OK. Je ne prends pas en compte ton avis sur les gars que je sélectionne. OK. Attends. J'ai une question. Est-ce que ça se peut être une fille ugly fine? Oui. Qui? Bien sûr. Qui? Je trouve que ces filles-là aussi, dans ce range-là, elles s'en sortent très bien. Non, mais qui est ugly fine en tant que fille? Une fille qui est ugly fine. Il faudrait que je te dise en privé, j'imagine. Je ne pourrais pas dire. Non, mais célébrité. Célébrité? Mais est-ce que JT est ugly fine? Non, JT est juste fine. Je ne sais pas. Après, il y a toujours les goûts et les couleurs, etc. Mais JT, elle n'est pas ugly fine. Yo, qu'est-ce que tu reproches à JT? Je ne comprends pas. Sa face, c'est un peu... Je la trouve comme... Elle est fine, mais comme sa face, c'est un peu aplatie. OK. Bon. Non, elle n'est pas aplatie, mais genre comme ça tient dans un petit carré. Sa face, c'est un petit carré. Sa face tient dans un petit carré. Je suis cas. Non, mais... OK, c'est qu'il y a ugly fine, tu vois... Tu vois... Harry Lennox. Hein? Harry Lennox. Harry Lennox est dans les ugly fine. OK. Moi, je la trouve fine, mais je comprends. Mais ça aussi, c'est un peu... Il ne faut pas qu'on se mente. C'est aussi simplement les critères de beauté qui sont... Oui, les critères de beauté qui sont... OK, tu vas te dire qu'elle se passe à leur skin. Très européanisés. Non, tu vas te dire qu'elle se passe à leur skin ? Pas seulement, mais je pense que ça en fait partie. Mais je pense que même, elle a des traits qui sont très... Je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais qui sont très... Mais sa bouche est large, puis elle a un nez. Sa bouche est large, et puis elle a un nez qui est large aussi avec des grosses narines. Oui, mais c'est pas parce qu'elle a des grosses narines. C'est pas parce qu'elle a des grosses narines, c'est parce que ses narines sont ablaties et larges. C'est pas un genre de nez. C'est pas un genre de... Pourquoi on met ses nez là dans une catégorie tout de suite de ugly ? Non, mais c'est pas... On met des non-nés pointus jusqu'à demain. Ça, c'est des gens qui finissent toujours chaque année dans les top 10 de beauty. Ouais, mais ça, c'est... En tout cas... Non, mais c'est juste parce que moi, pour moi, son nez match pas avec sa face. Ses nez-là peut être beau sur quelqu'un d'autre. Mais sur sa face à elle, c'est comme... Tes yeux la sauvent, mettons. Qui je te mettais dans le Ugly Fine ? Tu vois l'XP du podcast Pornhine ? Non, je connais pas. Bon, je t'en montrerai. Comment elle s'appelle ? La fille que t'aimes bien dans le podcast Horrible Decision, là. C'est Mandy et Wheezy. Ouais. Wheezy, c'est la mince. Non, alors c'est Mandy. Mandy, je la mets dans le Ugly Fine. Ben non ! Tu la mets dans quoi ? Dans Fine ? Ben... De toute façon, t'es un coloriste. De toute façon, c'est... Girl ! Yo ! Yo ! La fille est pas cute, là ! La fille, elle est pas cute du tout. Elle est pas cute, mais... Mandy est pas cute. On va dire que sa personnalité fait que... Ah ben non, elle est pas cute. Mandy est pas cute. Ah non, elle est pas cute. Non, je la mets dans le Ugly Fine parce qu'il y a d'autres caractéristiques. C'est un ensemble qui peut la rendre attrayante, mais sinon, elle est pas fine, là. Mais de toute façon, j'oublie, je parle avec un coloriste. Alors, elle, elle est mieux que... Elle... Attends, attends, attends. Attends, Mandy, elle est mieux que JT de City Girl ? Non. Ah, ok. Hein ? Je sais pas. Non. Juste le fait que t'as un doute. Non, 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 mais c'est tout dans le visage, là. Moi, c'est tout dans le visage. Comme le corps à JT Fusher, là. Ok. Mais sa face, ouais. Ah ouais, donc tu préfères le truc de Mandy et de l'autre, mais... Après, tu vois, chacun ses... Chacun ses coups. C'est pour ça que de toute façon, le Ugly Fine et le chiffre, parce que moi, c'est pour revenir sur notre sujet, les chiffres qui comptent, là... Genre, il faut savoir ce qu'on vaut, dans le sens qu'une fois que tu sais ce que tu vaut, tu vas aller get ce que tu vaut, tu vois. Ce que tu veux. Ce que tu veux, tu vois. Oui, exactement. Une fois que tu sais ce que tu vaut, tu vas aller get ce que tu veux. Ou ce que tu peux, plutôt. Ou ce que tu peux, parce que ça dépend comment tu joues tes cartes, tu vois. Mais c'est pas parce que toi, tu t'autodéfinis comme un 3 qu'il faut que t'ailles seulement tchat des 3. Va tchat les numéros que tu peux, tu vois. Par contre, genre, qui est-ce qui a déterminé que c'est un 3 ? Enfin, tu détermines que t'as un 3 par rapport à quoi ? Parce que moi, je trouve qu'il y a deux chiffres qui comptent. Il y a le chiffre que tu t'accordes, la manière que tu te perçois, ok ? Le chiffre qu'on te donne. Et oui, j'avoue, il y a un petit peu le chiffre qu'on donne, même si, en vrai, ça compte pas, mais... Non, ça compte aussi. Ben oui, ça compte, tabarnak. C'est les autres que tu la chattes, pas toi-même. Parce que ça donne des indications sur comment manœuvrer. Ben c'est ça. C'est parce que c'est pas toi-même que tu chattes, c'est les autres. Yeah. Mais après, je dis ça, moi, je sais pas vraiment c'est quoi le chiffre que la street me donne, tu vois. Donc, t'es pas forcément obligé d'être conscient du numéro qu'on me donne. Moi, j'aimerais ça complètement. Et en plus, encore une fois, c'est une question de perception. Si je tombe sur quelqu'un de coloriste comme Judrick... J'ai fait entendre. Il va dire que je suis pas vente parce que je suis dark skin, tu vois. En tout cas, dans un podcast, on m'a demandé... En deux choix, on m'a demandé... Ben, je sais même pas si c'est quoi ce que c'est... Mais j'ai pris une dark skin. Non, la dark skin versus la light skin, puis genre, j'ai pris la dark skin, ça avait aucun rapport. Ça sonne pas mal comme... Une fois, j'ai tenu la porte à un noir qui voulait rentrer dans l'ascenseur. Vous voyez, je suis un raciste. OK, je vais te dire que je suis coloriste parce que je trouve Miami plus belle que JT. Tu trouves Miami plus belle que Darwish? Ben oui, ben oui. On t'a vu. Mais t'as senti que t'es un coloriste des dagues. T'es un coloriste des... C'est sûr que tu bagues. Non, mais franchement, t'aimes trop les light skin. Après, t'as le droit, tu vois. Mais que ça fait? T'as le droit d'aimer les light skin. Elles ont besoin d'amour aussi, là. Bien sûr. Mais de toute façon, t'as le droit d'aimer les light skin. C'est pas un problème. Ça veut dire que je suis light skin parce que je préfère Marjorie à nader. Light skin woman whore. Tu vas me dire que je suis coloriste parce que je préfère Nader. Je préfère Marjorie à nader. Mais Marjorie... Bon bref, après ça, c'est dégoûté les couleurs. Mais Marjorie est plus fine que Nader. Marjorie est fine à Spock, là. C'est ça. Non, mais c'est que comme par rapport à toutes les sélections qu'il y a, c'est que les dark skin qui ressemblent vraiment à des noirs que t'as rejetées. Moi, je suis désolée. Mandy, Mandy, elle est pas fly. Mais je peux comprendre un peu qu'on l'a fait parce qu'il y a la personnalité. She a freak. She a freak. She a freak. She a freak. Ouais, il y a encore... Moi, je suis pas... À the main, moi, j'aurais pas envie de la phobe. Mais là, clairement, je préfère Wheezy à Mandy. Mais c'est parce que je suis un grossiste. Mais Wheezy, je la trouve plate aussi. Je suis un grossophobe. Je suis grossophobe. Enfin, c'est sûr que je préfère Wheezy, là. Coloriste, grossophobe, ça commence à faire beaucoup, hein. I like what I like, OK? I like what I like. Shit. Mais oui, attends, pour revenir, alors. J'aimerais savoir comment déterminer son chiffre et surtout, comment accepter son chiffre. Comment on détermine son chiffre, Karim? Moi, je pense que c'est les autres qui te permettent... Les gens te font un effet miroir. Ils te renvoient un petit peu. Yeah. Je vais être un un, man. Tabarnak. Les autres, on va... Parce que c'est comme on parle tout le temps du... On parle souvent de privilèges, etc. Ouais. Et on va pas faire comme s'il y a le privilège aussi qui existe, tu vois. Le privilège de... Ah, fiché, fiché, fiché. Le looking good ou la beauté ou voilà, etc. Privilège qui fonctionne comme tous les autres privilèges, c'est-à-dire qui fonctionne dans l'œil de l'autre. C'est l'autre personne qui donne accès à ces privilèges-là. C'est pas quelque chose que toi, tu contrôles. Donc, moi, je pense que c'est dans le traitement des gens, ça donne une indication un petit peu de c'est quoi ton chiffre. En tout cas, ça te donne une petite fourchette, je pense. T'as des passe-droits, t'as des choses où on va te laisser rentrer. Moi, je me souviens, une fois, je sais pas si ça rentre dedans, mais j'étais bourrée et tout. On était devant le club avec des copines, on était trois. Et on va rentrer dans le club. Et puis, le club est plein, tu vois. Et puis, le bouncer, il nous dit, ouais, franchement, là, on attend. Genre, nous, on passait, on était pas dans la queue, tu vois. Il dit, il y a ces filles-là dans la queue que je dois faire rentrer avant et tout. Et puis, moi, je lui dis, mais on est plus flike, on est plus belle qu'elle, là. Il t'a laissé rentrer ? Ouais. Shout-out. Ma pote, elle était choquée. Vous avez pas entendu ce qu'elle a dit et tout. Et il disait, non, mais c'est vrai. Et puis, il nous a laissé rentrer. Wow, 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 wow. Shout-out. So, ça fait pas. Toi, tu penses que t'es quel numéro selon les dires, selon l'œil des autres ? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Et puis, ça peut varier. Ça peut varier. Après, je... Parce que t'es dark skin, t'as moins de points, tu penses ? Pour certains, ouais. Non, mais tu rigoles, mais ouais. C'est les fous, c'est les gars. Tu imagines quelle note ? Quatre. Tu penses que c'est la note que les gens te donnent ? Ou tu dis ça parce que quand on parlait dans l'épisode et tout, notre invitée, elle disait ça ? Je pense qu'elle a dit ça, genre... Je pense qu'elle a dit ça as a joke pour que ça passe bien, mais je pense que c'est ça qu'elle pense. OK. 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 Et même au well, tu vois. Mais, genre, clairement, le statut social influence ton chiffre. Ça influence aussi beaucoup. Putain. Je te dis, là, quand moi, quand je mixais, là, quand j'étais populaire, là... Ah oui, DJ, il y a tout de suite des filles qui sont groupées. Parce que les gens, ils associent ce que tu fais à... Putain. Ouais, non de ouf. Ça fait vraiment une différence. Sure, en tout cas. Quand t'as du clout, là, on s'en fout de ton numéro. Ouais, mais t'as son, après... Et Chris, quand... Yo, tu penses que long neck, là, le gars, là, qui a un long cou, qui est maigre, qui a un long cou. Je vois pas ses qu'il me... OK. C'est un mime, en tout cas. Ce gars-là, il se fait full de formes, là, puis il est vraiment laid, là. Non, mais de toute façon, une fois que t'es un petit peu poppin, un petit peu... Une fois que t'as une situation sociale qui est cool... Yes. C'est comme Jay-Z qui dit, ouais, qu'il connaît pas de billionnaire qui est moche, là. Il est cute. Je sais que Jay-Z est cute, mais il est medium cute. Je suis un millionnaire, mec, mais que t'as pas... C'est ça. Fait que c'est ça, mais genre... Comment déterminer son chiffre, c'est dans le regard des autres. Après, de l'autre côté, faut pas aller faire le regard des autres, déterminer c'est quoi ton chiffre. Parce que chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs, chacun a son parcours, tu vois. Mais est-ce que ça se demande ? Son chiffre ? Genre, tu me donnes combien ? Moi, je trouve ça... En fait, ça se demande si t'es vraiment prête en temps de la réponse. Ok, Karen, tu me donnes combien ? Non ! Calé ! Tu viens de dire... Tu viens de dire... Tu viens de dire... Tu viens de fucking dire... Si t'es prête à entendre la réponse, je suis fucking prêt ! Non, mais je l'ai senti venir, je crois, non ! T'aurais dû péser tes mots, oui. Non, je l'ai senti venir et j'ai senti le piège, je trouve, non ! Mais encore une fois... Tu vas vraiment pas le dire ! Oui, je vais vraiment pas le dire ! T'es vraiment whack ! T'es pas prêt à aider un patiné out ! Mais en fait, en quoi ça aiderait le chiffre que je lui ai donné ? Parce que c'est rien de plus que ma perception. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, ça veut dire que toi, tu vas te balder sur ma perception. Tu me donnes en baptiste, c'est ça que ça va dire ! Waouh ! Yeah ! C'est raide ! Non, franchement, je trouve que non ! Je donnerais pas de chiffres. Et t'as pas vu que moi-même, je t'ai pas demandé de chiffres ? Parce que tu sais déjà que je vais te donner une bonne note ? Pas forcément ! Mais bon, bref ! Attends, j'ai donné un 8 à une fille une fois, pis elle s'est sorti vexée. Mais la fille, y'avait pas un 10, là. Et pourquoi t'as été vexée ? Elle était devant toi ? Non, c'était par texte. Non, mais c'est parce qu'elle me trouvait difficile. Pis je suis comme, ben, je te trouve cute, là, t'es genre 8. Fait qu'elle me dit, ah non, what the fuck ! C'est quoi cette affaire-là ? Ben, je sais, là. Pis la fille, y'avait pas un wow, là. Ouais. Alors t'étais généreux avec le 8. Non, peut-être pas, là. Non, c'était une bonne... C'était une bonne... Non, je sais pas, hein. Ouais, c'était... Accuré. Ok, genre, pour être plus méchant, j'aurais pu dire 7,5. Mais genre 8, c'est comme à culette, là, mais genre... Et 8, c'est une bonne note, hein. Ben, c'est ça, mais t'étais faite, t'es vexée. Parce que j'y ai donné 8. Ouais, bon, après. Surtout, franchement, à l'air d'Instagram, yo, on me donne la 8, sois contente, hein. Mais yo ! Pis je donne pas 10, en passant. Ouais. Bon, Marjorie, c'était 10. Ah ouais. OK. Elle est vraiment cute. Mais encore une fois, moi, j'y mettrais pas 10, tu vois. C'est les goûts et les couleurs, man. Je la mettrais combien ? 9, genre ? 7,5, 8. Marjorie, 7,5, 8 ! Ben non ! Elle est fine, elle est belle, tu vois, mais il y a plein de femmes belles, hein, sur cette terre, hein. Non, mais Marjorie, c'est exceptionnel, là. Je pense que c'est parce qu'autour, il y a des filles qui sont pas mal fans. Non, 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 mais c'est parce que je la trouve vraiment fucking cute depuis 2008, là. Ouais, c'est pour ça, aussi. Mais genre, non, elle est fine. Mais elle est belle, hein. Attention, je la trouve vraiment fly, vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Mais je trouve que c'est une bonne note, 7 et 8. C'est juste que yo, maintenant, on a un style. C'est qui, un 10, d'abord ? Genre Bernice Burgle ? Non. Bernice, c'est pas un 10 ? Moi, je la mettrais pas en 10. Bria Miles. Bria Miles, non plus, je la mets pas en 10. Ben, la tabarnak ! Après, c'est moi, le coloris, c'est-tu ? Tu colleras pas. Je vais te nommer deux Darktiennes qui sont fine. Les trois que t'as dit, je les mets dans la même tranche de points. Tu mets Marjorie dans la même catégorie que Bernice pis Bria. Je les mets pas dans la même catégorie alors c'est pas le même type de meuf. Mais au niveau des notes, ouais. Bernie, je lui mettrais un 8. Mais qui est un 10, d'abord ? Beyoncé, c'est pas un 10, là, d'abord ? Bria est bien plus fly que Beyoncé, là. Eh. Ben, quand même, là. Eh. Quand même, là. Parce que toi, tu juges seulement le visage ou le corps au complet ? Ben, le corps au complet de Bernice. Ben non, le corps au complet de Bria est bien plus fly que celui de Beyoncé, là. Ben, le truc, c'est que moi, avec les trucs de chirurgie, en plus, je suis une meuf, donc je check un peu les chirurgies, donc je suis capable de voir où est-ce que la chirurgie went wrong ou ce qui a été prévu. Bria, sa chirurgie est wrong. Moi, je trouve ça un peu. Où ça ? Je trouve que c'est juste trop. Non, moi, je trouve que c'est juste trop. Je trouve que c'est trop le plus haut niveau des... Mais après, bon, ça, c'est moi qui chipote en tant que meuf, tu vois. Mais pour moi, un 10, là, c'est que c'est un 10 partout. C'est des fly partout, mais je... Mais Rihanna est pas un 10, d'abord. Ah, Rihanna, Rihanna... Ben, c'est un 9, d'abord. Ouais, Rihanna, c'est un 9. Ben, c'est-à-dire que tu donnes pas de 10, toi, non plus. Je pense que non, je peux donner des 10. Mais qui ? J'ai... Ben, j'ai pas de nom comme ça, de fly comme ça, mais... OK, JT, tu la donnes combien ? JT, pareil, je la mets dans les 8. Non, 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 ton... Ton scale est... Toi, tu mets... Parce qu'elle est bizarre. Tu mets Mandy. Mandy, mais t'es un ouf. T'es grave un ouf. Mandy, c'est ta tête là... Mais non, mais non. C'est Mandy. Moi, je pourrais déjà... C'est moi, une grosse affaire, merci. Elle a une grosse tête, parce que c'est pas de moi quelqu'un de grossophobe. Mais une grosse tête, c'est fact. God. Mais... Comment on fait pour chat des 9 quand on y a un 4 ? Confiance en soi. C'est vraiment ça. Confiance en soi parce que c'est la même chose pour les filles. Genre, il y a des filles qui sont des... qui sont des 4. Des bêtes laides. Mais qui marchent comme si elles étaient... Avec la confiance d'une 9, tu vois. Et ça la rend tout de suite plus intéressante. La confiance en soi, ça l'a beaucoup. Moi, combien de fois... J'ai déjà connu des filles. Et puis moi-même, moi-même, je me trouve dans cette catégorie-là souvent. C'est... Des meufs qui sont fly, mais qui... Genre, tu te vois pas fly. Tu te rends pas compte. Genre, meufs là. Genre, tu te rends pas compte le potentiel gâché que t'as parce que t'es en train de douter de toi. Alors que pendant ce temps-là, il y a une cat qui est en train de prospérer comme un neuf. Comme toi, tu devrais prospérer. Attends, comment elle s'appelle? La baby mama tchiff kiff. Ouais, elle est en train de prospérer alors que yo... Pour moi, c'est un 4. Non, ben... Pour moi, c'est un 4. Pour moi, c'est un 4. L'autre aussi, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Ouais, ouais, elle. Ouais, je m'en rappelle plus son nom, mais ouais, elle. Elle qui était sur le podcast. Ouais. Et il y a juste Elisa, je lui mettrais... Et encore même, Elisa, en vrai, elle est flinguée. Mais c'est les cils. Je suis sûr que sans make-up et tout, elle est un petit peu plus cute. Ben moi, j'ai peur que son make-up, elle soit dégueulasse. Ben non. Parce que des fois, c'est ça... Des fois, c'est ça qui te upgrade un petit peu, là. Et puis, tu sais, les gens, quand t'as l'habitude de le voir avec du make-up, quand tu y vois son make-up, ça peut être choquant. Ben, ça peut être choquant, genre, t'es vraiment belle. Pourquoi tu mets autant de make-up? Il y en a qui sont vraiment... Il y en a qui sont vraiment plus belle sans make-up. Après, bon, je pense que certains comprendront. Il y en a une. Il y en a une. T'as raison. Il y en a une ici, là. Je vais taire son nom, là, mais tabarde. Sans make-up, c'est plus difficile. Dieu perséduire. Yo! Yo! Et c'est vraiment pas pour shade ou quoi, tu vois? Genre, avec make-up, t'es genre une 8, mais sans make-up, t'es genre une 5. Yo! Et c'est une différence, hein? Je vois? Une différence, tu dis? C'est genre le jour qu'elle a mis. Pour les mecs, c'est particulier. Pour vous, les mecs. Ben, nous, c'est quand la barbe est trimée, là. Non, mais je veux dire que tu... Le concept de voir la fille avec et sans make-up et quand elle est vraiment différente, tu vois? Parce qu'il y a vraiment des personnes, genre, c'est des deux personnes complètement différentes. Mais c'est pour ça que moi, j'aime ça les filles qui en mettent pas tant. Comme ça, c'est à quoi t'as pas? Ben, c'est ça. No cap. Alors, attends, pour revenir. Surtout, comment accepter son chiffre? Ben, c'est parce que c'est quoi accepter son chiffre? C'est que, genre, tu réalises que tu peux plus chat ce que tu veux, puis t'es obligé de downgrade tes... tes expectations ou ce que tu veux. Comme moi, ça veut dire qu'il faudrait que je chatte des 4, des filles que je trouve pas cute. Moi, je pense pas que c'est ça, accepter son chiffre. Je pense qu'accepter son chiffre, c'est par exemple, disons... Disons que t'es un 4. OK, ça te rend du temps à l'accepter. Tu te dis, fuck, on me perçoit vraiment comme un 4, mais je suis quelqu'un de si merveilleux. Une fois que t'as fait la paix avec ça, tu t'empêches pas d'aller de prosper. Tu t'empêches pas de, quand même, aller chat des 9, aller shoot des 7, des 8, des 5. Tu sais, tu vas quand même shoot tout et tu vas quand même continuer à mener ta vie et prospérer en tant que 4. Ça revient encore à l'exemple des filles que je disais qui sont des petits dragons, mais qui se comportent comme si elles se tiennent, elles ont la personnalité, elles ont la confiance en elles, comme si c'était des fucking 9, tu vois. Et les meufs, à la fin de la journée, elles prosperent comme ça, tu vois, en étant des fucking 9. Mais je pense qu'accepter son numéro, c'est aussi pas faire du fréquent. C'est-à-dire? Si, admettons, t'es un cat, tu peux pas faire du fréquent, genre quand... Tu peux pas être disrespectful envers les autres personnes. Tu sais, une fille belle peut être disrespectful et on va toujours la trouver belle, mais genre, toi, si t'es un cat et que t'es disrespectful, voir que tu te permets d'être disrespectful, c'est un peu ça, accepter son chiffre. Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne sais pas. Soyons tous d'autres, OK? Ouais, en vrai. En vrai, parce que même la meuf qui est vraiment fraîche, mais qui se permet d'être méchante ou de râper sur les autres. Mais elle va être cute quand même. C'est vous qui pardonnez ça, mais ça, ça revient dans le but. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on le pardonne plus vite. Ce qui est fuck top, hein? Ouais, c'est fuck top. Mais yo, I like what I like. Ce qui est fuck top, on laisse trop passer des choses aux filles qui sont belles. Plein de fois, tu vois des filles qui sont belles, qui parlent grave mal aux gens et tout, mais les gens, ils disent rien et ils acceptent. Pourquoi? Parce que la fille, elle est fraîche. Parce qu'ils espèrent peut-être avoir une chance de pouvoir la fuck, etc. Moi, j'ai déjà vu une fille une fille que je connais qui avait essayé de faire une chaîne YouTube et tout. Et puis, elle avait invité un gars à faire une vidéo. Je ne sais plus c'était quoi la vidéo qu'ils avaient faite, mais franchement, le gars, il s'affichait. Genre, franchement, elle lui faisait se faire tout et n'importe quoi, tu vois. Et ça se voyait que le gars, il avait accès à se faire la vidéo parce qu'il s'était dit que peut-être que... Il va la fuck. Ouais. Et la fille, enfin bref. Elle s'en connaissait. Mais oui, les filles comme ça sont conscientes de ce qu'elles font. Les filles comme ça sont conscientes de ce qu'elles font. Moi, je me souviens encore cette même personne-là. Une fois, on était en week-end. Il y avait la fête, tout ça. Non, bref. Non, je ne vais pas raconter ça. Mais tu vois ton histoire de fille qui a pris ta bouteille, je ne sais plus quand, qui avait fini ta bouteille. Ouais, ouais, ouais. Elle a fait ça ? Bien sûr. Belle ! On était dans le spot et on n'avait pas de table et tout. Et puis, elle est juste venue. Comme vous, les gars, vous voyez une fille un peu claire de peau, des cheveux bouclés, ça vous fait perdre la tête. Et elle a juste... Il a passé sa bouteille, elle a teasé, elle nous a fait tout tourner. On a fini la bouteille, du gars, ouais. Il n'a rien dit. On a vu, il a vu la bouteille, il sentait 40, mais il n'a rien dit parce qu'il y a la light skin cheveux bouclés à côté de moi, là. C'est drôle parce que la fille qui a fait ça, c'est une light skin cheveux bouclés. Non, mais tu... Vous n'en avez pas que j'en ai que vous les trouvez. Vous voyez, des frisettes, ça vous fait perdre la tête, mon gars. Vous aussi, pourquoi vous êtes... des frisettes parce que, genre, c'est la fête. Non, ben, comme... J'étais arrivé, OK, c'était la seule noire à part une autre, mais l'autre, en tout cas. Il y a... Genre, c'est la seule noire que je trouvais cute qui est arrivée dans le spot. Je suis comme, OK, ben, tu sais, je vais être gentil avec elle et tout pour essayer de la chatte. Je vais lui offrir un petit peu dans ma bouteille. Là, j'ai vu que, genre, ça ne passait pas tant bien, mais j'ai su plus tard qu'elle avait un chum. Fait que je suis comme, OK. Mais, genre, j'ai juste offert, là, genre, un verre. Après, je vois son ami, là. Son ami, son ami, là, son ami qui n'est pas beau, là. Non, non, non. Son ami, OK, qui est dans la friendzone puis qui espère qu'elle quitte son chum pour être avec, OK. Je le vois prendre dans ma bouteille. Je suis comme, bro, je ne sais pas si c'est ma bouteille. Après, là, je le vois, genre, comme, j'ai dit ça, mais je le vois, genre, en train de, genre, essayer de sneak in pour, genre, prendre dedans quand même, là. J'ai dit, cacher la bouteille pour, genre... C'est parce que ça marche. C'est parce que ça marche. Et des fois, ces filles-là sont bien conscientes de ce qu'elles font. Elles font... Et elles permettent à tout le crew de enjoy un petit peu, tu vois. Chalante à vous, d'ailleurs. Non, 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 non. Pas encore, c'est utiliser ses armes. Utiliser ses armes. Utiliser beauty privilege. Les gens sont bêtes. Ils voient des bouclettes, ils deviennent bêtes. OK, on va profiter. Moi, je pense que je vais juste développer... Je vais juste finir par être, genre, et pas parler au champ. M'importe quoi. Mais j'ai commencé ça, là. J'ai commencé ça. Je parle plus. Je parle plus aux gens. Mais non. Je parle plus... Non, je parle plus aux gens qui sont pas mes gens. Ben oui, mais il y a un problème comment tu peux t'ouvrir et... Non, c'est dangereux. Non, non, non. Tant pis. Ouverts, être capables de connecter avec... Non, non, non. Faut prendre un risque. Je ne f*** pas avec les gens plus. Non, c'est pas bien. En plus, on est déjà dans une société où on va tous vivre chacun de notre côté, alors c'était pas ouvert. Ah, yo, trop tard. Alors, je redis juste une dernière fois. Yes. Il faut savoir ce qu'on vaut dans le sens que si on a un 4, on va essayer de chat à 9. C'est pas vrai. Tu peux t'en 4 et de chat des 9 parce que ça fonctionne. Ça a déjà fonctionné dans mon cas, plein de fois. Grave. Ça a déjà fonctionné dans ton cas. Je ne vais pas dire que ça a déjà fonctionné dans mon cas. Tu peux le dire. T'as le droit, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Non. Pourquoi? Pourquoi non? Je ne trouve pas que j'ai été dans une situation... Ouais, non. Je ne trouve pas que tu as shoot over your league? D'un côté, je me dis... Oui, en fait, c'est ça, je me dis... Je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment déjà shoot over my league. Après, oui, je l'ai déjà fait. Mais de l'autre côté, je me dis... Si la personne en face était réceptive, c'est que tu n'étais pas au-dessus de ma ligue au final. La personne, elle aussi, elle aime juste les ogles. Peut-être aussi. Je me demande, tu vois, je me dis au final, regarde, si moi, je me dis, je vois cette personne-là au-dessus, cette personne-là, elle a déjà géré des meufs, laisse tomber et tout, nanana. Mais à la fin de la journée, si la personne, elle finit par être intéressée par toi, mon gars. Mais peut-être que la personne aime juste qu'elle peut-être que je suis dans la même ligue que ces meufs-là, en fait. C'est juste moi qui ne sais pas. C'est pour ça que tu dois laisser, tu dois laisser les gens savoir ton numéro. Voilà, leur numéro. Ton numéro, il peut changer parce que ton numéro, c'est dans l'œil de l'interlocuteur avec qui tu parles. Ouais, mais tu fais une moyenne. Pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour quelqu'un, tu fais une moyenne. Pour quelqu'un, je suis un 3, pour quelqu'un d'autre, je suis un putain de 9. Ouais, mais tu fais la moyenne. Tu peux faire la moyenne aussi, là. Ouais. Genre moi, quand je l'avais demandé dans l'épisode où je l'avais demandé, je voulais savoir la note de chacun pour pouvoir faire une moyenne. OK. Mais tu n'avais pas eu la note de chacun. Non, j'ai eu la note de personne. Comme tu vas à 4. Écoute, écoute. Moi, je trouve que c'est chacun. C'est toi que tu vois dans le regard des gens comment les gens te traitent. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on t'a laissé des passes parce qu'on te trouvait fine? Ça donne déjà un petit indicatif. Après, ce n'est pas une question des autres, c'est une question de toi, tu vois. Bon, c'est toi, mais c'est quand même les autres aussi. Mais c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Mais c'est ça, là. Tu ne contrôles pas comment les autres te perçoivent. Tout ce que tu peux faire, c'est toi, te mettre en fine. c'est que quand tu sors, tu te mets frais. Tu te mets dans une position où toi, tu te sens frais, tu t'es bien habillé, tes vêtements sont propres, tu as mis le parfum, tu t'es mis bien, tu vois. Il faut mettre toutes tes chances de ton côté. Après, là, tu lances l'idée, tu ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est dans les yeux de l'autre. Les yeux de l'autre. Grave. Bref, si vous avez décoré du cœur, envoyez-nous d'amour et de sexe. Podcast à jmer.com sur nos DM respectifs Wachkaren, je l'expérience. ou sur D'amour et de sexe ou sur Twitter D'amour et de sexe D.A.E.D.S. Président à podcast. Voilà, voilà. Là, maintenant, on va passer à un extrait d'un podcast, donc le podcast Dead Ass avec Kadine et Deval et Lisse. Donc, c'est un groupe qui est, un couple qui est connu sur YouTube, etc. Ils ont déjà participé aux vidéos Black Love, c'est quoi le Black Love ? C'est des couples noirs qui démoniaient, etc. Comme je l'ai dit, ils ont une chaîne YouTube, etc. Et là, ils ont fait un podcast qui s'appelle Dead Ass. Dans le podcast, ils parlent d'amour, de sexe, de mariage, etc. parce que c'est un couple qui est marié depuis... Ils sont rencontrés ensemble très, très jeunes et ils ont grandi ensemble, on fait des enfants, mariés, etc. Et dernièrement, ils ont fait parler d'eux avec un extrait de leur podcast où le sujet c'était forcer la monogamie sur son partenaire. Donc en fait, tu vois le gars qui parle à sa femme et qui dit en gros que pourquoi les meufs veulent nous forcer à être en monogamie et après, une fois que tu es mariée, tout ça, elles n'ont pas envie de... Il se plaignait un peu dans le manque de sexe et il se plaignait du fait qu'en vrai, il n'était pas prêt à se marier et à être dans une relation monogame. Et donc, tu vois la réaction de sa femme. je vous mets les extraits, c'est des trucs de 30 secondes et on va revenir là-dessus. Donc le premier extrait, c'était ça. A lot of women do complain out of my husband is always on me. Why is he always on me? If sex is gonna be a chore for you that you don't really want to do, why do women constantly push monogamy on men? You know that you don't want to have deal with him all the time just wanting you to do? Why do you push men? Well, who's to say I push anything on anybody? Well, we know that you pushed monogamy on me. I pushed monogamy on me? I forced you to get married to me? Time out. A lot of women do complain Yes, please. Time out. Bon, je mets la suite. You said to me you never pressured me to get married. In 2007 we were living together, right? You said you no longer wanted to live with me and shack up with me. You wanted to be my boyfriend. Right, because I wanted to know where the relationship I don't sound like pressure to you? It sounds like me voicing where I see my life going. It sounds like me saying this is what I would like. You can decide to meet me there. if not, we can reevaluate what exactly we're doing. What I call it pressure per se? Not necessarily pressure. Yeah. You said to me you never... OK, il y a dernier extra je ne sais pas si je vais m'intéresser. Ouais. Why is this so overwhelming now? This is what you asked for. Again. 26 and 27 year old Kadeem was like OK, here's the natural succession of life. You're you graduate. You're working. You meet somebody. You guys are dating. You want children. Yes. I want children. Yes. We don't want to wait too long or too late to have children. Yes. Though now a lot of people are waiting until their 30s to have children. I understand why. And we at that time felt like we're doing everything in this natural succession that the forces that be have given us this timeline. I did not realize that after having children, after career changes, all of the turbulences that we've been through in life, that that was going to have a direct effect on my sex drive. So, voilà. Ça, c'est les trois extraits du podcast. Donc, sur le premier où il parle de les femmes qui... Pourquoi ça vous dérange ? Pourquoi vous voulez poser la monogamie sur les gars si ça vous dérange après quand il me fuck avec vous ? Genre, il parle en gros du désir sexuel qui évolue au sein de la relation. Tu vois ? Et en gros, d'un moment, les meufs apparemment sont saoulées de ça. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas mon nom. Moi non plus. Mais le seul exemple que j'ai, c'est mes parents. Genre, dans le fond, ce que... Tu sais, mon père, je chialais beaucoup de ça. Puis genre, l'excuse que j'entendais que ma mère disait, c'est parce que mon père n'aidait pas à la maison. Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Mais je ne pense pas que ça a rapport. Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit que même si maintenant les tâches sont un peu plus partagées, on sait tous que la majorité des tâches à la maison reviennent aux femmes. Avant même que tu aies des enfants, souvent le ménage, la bouffe, gérer les trucs de papier, d'impôts, etc., reviennent souvent à la femme. Même si ça se partage un peu plus, mais il y a quand même toujours un peu plus de poids qui revient sur le dos de la femme. En plus, avec des enfants, la tâche de travail que tu as en plus, tu as géré ta carrière, les enfants, la maison, etc., ça peut être beaucoup. Donc, c'est possible que ton envie sexuelle, elle bouge avec le temps, tu vois. Oui, mais genre... Plusieurs trucs. Un, tu ne veux pas que... Vous aimez tant dire que vous aimez que le gars provide, mais moi, dans ma tête, ça vient avec le territoire. Tu veux que le gars provide, il va laquer genre sur les chores de la maison parce que genre, il faut travailler peut-être plus que toi. Genre, c'est normal que toi, tu prends plus de poids à la maison. C'est pour ça que moi, je prône l'égalité et genre le partage des tâches. Je ne trouve pas vraiment... Attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parce que je prône le teamwork parce que genre, je travaille aussi, mais tu travailles aussi. On travaille tous les deux ensemble. On va tous les deux se lever le matin pour aller travailler. parce que c'est normal pour moi dans ma tête que quand on revient à la maison... Tu dis ça, mais dans les faits... Attends, C'est normal pour moi dans ma tête que quand on revient tous les deux à la maison, qu'on s'occupe tous les deux des tâches, mais j'en ai. Mais ça, c'est moi. Je ne suis pas pour les autres. Je comprends ce que tu dis. Après, je trouve ça... Je ne sais pas si dans les faits, c'est tant que ça les gens qui arrivent à faire ça vraiment 50-50. On n'arrive pas à tout mesurer 50-50. Ça peut être genre 45-55. Ce n'est pas vraiment ça qui est important. Moi, je parle au point que si, admettons, toi, tu veux en prendre plus parce que c'est ça que tu aimes. Tu veux en prendre plus parce que tu es capable et que tu ne vas pas chialer parce que l'autre personne en prend moins. Ça ne dérange pas. ça reste quand même égalitaire parce que vous rentrez quand même dans le rôle que vous, entre vous deux, vous avez établi. Mais si, admettons, la fille, elle dit que non seulement je travaille mais je fais tout à la maison et toi, tu fais quoi? Ça veut dire qu'elle en prend plus et qu'elle n'est pas d'entre d'en prendre plus. Elle veut déléguer. C'est pour ça que je me dis dans ces cas-là ce qui peut être bien à faire sinon c'est simplement engager des gens. Engage quelqu'un qui est là pour le ménage, quelqu'un qui... Il y a d'autres tâches cuistot, quelqu'un qui prépare les repas. C'est si tu es capable. C'est si tu es capable mais en tout cas si tu es capable des fois il faut se donner moins de se rendre capable si c'est quelque chose qui peut apporter la paix au sein de ton couple parce que c'est une charge c'est un truc qui vient alourdir ta charge mentale. Yo, c'est mieux d'investir un 200 dollars dans un chef qui va vous préparer des plats ou des plats préparés pour le soir ou une femme de ménage qui va venir gérer le vêtement, la vaisselle, etc. Moi je trouve que c'est mieux si tu es investie dans ton couple tu es investie dans la paix pour ton couple. Donc c'est ça. Après ça c'était juste une possibilité des choses qui fait que quelqu'un avec le temps n'a plus envie. Des fois c'est juste qu'on est ensemble depuis si longtemps que vas-y on est dans un mode de partenariat et que le sexe n'est plus une priorité. Il y a des gens pour qui c'est comme ça. Moi personnellement I do not relate mais après je n'ai peut-être jamais eu de relation aussi longue que eux et en plus moi de base je ne sais pas j'ai une libido assez high donc je suis toujours d'un. Donc je n'ai pas vraiment que... Moi je trouve ça plutôt flatteur quand le gars elle a tout le temps envie de toi. Mais c'est ça. C'est pas ça comme quelque chose de... Mais voilà. Mais tu sais aussi c'est parce que encore là c'est mon expérience avec ce genre de personnes-là mais genre c'est plus quelque chose que j'entends chez les personnes chrétiennes que ailleurs. On est là contre les chrétiens. Non, non, non. Je sais. Non mais non mais tu sais j'ai comme vécu dans une maison chrétienne là fait que genre c'est vraiment juste eux autres que j'ai entendu dire qu'il y avait ce problème-là genre comme de sexe. Genre oh he wants too much sexe comme ouais ou genre comme ah ben je sais moi je peux avoir du sexe une fois ou trois mois puis je suis correct genre comme that doesn't make sense un peu plus rare de mon côté parce que en même temps je bref j'ai déjà entendu un petit peu d'histoires comme ça ouais venant de chrétiens après je pense que c'est quand même quelque chose de commun à juste plein de couples et des gens qui prennent de l'âge et qui habitent et qui vivent ensemble en fait le problème c'est que les gens ils s'habituent les uns aux autres tu vois ils s'habituent ils prennent les choses pour acquis moi je pense que c'est plus une question de ça après si on revient sur le côté chrétien mais je pense que je pense que tu peux retrouver ça dans toutes dans les trois religions monothéistes parce que la sexualité de la femme etc c'est pas mal contrôlé et les filles qui grandissent dans ce genre de trucs elles ne grandissent pas avec une image de la sexualité tu peux la vivre de manière épanouie tu peux la vivre pour toi les gens dans les religions monothéistes dans les trois grandes religions monothéistes ils ont plus un rapport de procréation de femmes uniquement ils parlent rarement du plaisir ils parlent rarement de plaisir s'ils vont avoir une conversation de plaisir ça va être sur le plaisir que tu dois donner à ton homme mais là je veux dire t'as-tu lu Cantique des Cantiques toi Tabarouet non mais pas toi mais genre les gens c'est assez sexuel non mais c'est genre le livre au complet c'est genre sexuel ben c'est ça mais après c'est les gens c'est leur interprétation c'est leur interprétation et puis en plus souvent c'est même pas leur propre interprétation ils font que répéter une interprétation qui a été faite des pasteurs exactement tu vois et rien ne t'empêche de prendre ta Bible et de lire et puis toi-même aussi d'interpréter ça comme tu veux tu vois tu peux avoir ta propre vision du truc donc ouais moi je pense que le problème aussi c'est que dans les gens qui sont très dans des milieux très religieux c'est que voilà ils n'ont pas une vision de la sexualité qui s'épanouit d'un coup ils ont une vision de sexualité qui est pour faire des enfants et c'est une tâche c'est quelque chose que tu fais pour faire plaisir à ton mari c'est pas quelque chose que tu fais pour toi donc c'est normal que tu peux faire des trois mois coucher une fois ou deux et quelques parce que t'as pas un rapport de sexualité c'est pas ta propre sexualité tu fais ça c'est une sécurité de service ou de devoir donc c'est normal de pouvoir faire ça tous les trois mois après quoi que je suis pas contre je suis pas contre de faire ça as a service ou d'avoir une sexualité de service parce que ça se peut que des fois ça me tente attends 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 tu fasses plaisir à ton partenaire un jour où t'es pas spécialement vie oui c'est ça que je veux dire as a team effort oui c'est ça que je veux dire ça se peut que des fois ça me tente moins mais je le fais parce que toi ça tente ça je comprends et même ça faut avoir une nuance parce que des gens dans un mariage tu sais il y a quand même le viol conjugal tu vois parce qu'il y a des gens qui disent t'es marié tu peux pas te refuser à moi tu dois tout le temps me dire oui oui je peux comprendre le concept de ah ça va le soulager on est marié mais il y a pas il faut faire attention il faut pas non plus te forcer ouais 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 c'est tu peux pas te forcer et l'autre peut pas te forcer parce qu'après je vais être honnête wow c'est très dangereux ce que tu dis j'ai dit j'ai pas dit que je forcerais ça on anything mais moi je pourrais me forcer à le faire oui mais en fait si tu te en fait parce que je pense qu'il y a une nuance dans le forcer oui d'un côté on va dire tu peux faire un effort ouais il y a une nuance entre faire un effort et se forcer elle est légère la nuance ouais ouais c'est très je la vois déjà mais tu comprends ce que je veux dire c'est fin c'est fin c'est fin c'est oh tu vas mais il y a quand même un fil qui est là non non c'est de la même manière que quand un gars t'as demandé 10 000 fois et puis finalement tu finis par craquer franchement c'était pas vraiment du consentement en tout cas bref ça m'est jamais arrivé je pense pas que ça m'est arrivé mais bref mais mais ouais non mais pour en revenir au sujet principal genre si toi tu sais parce que genre étant la personne qui a plus de sex drive que l'autre désolé mais c'est fucking difficile puis genre la personne dans ce sens-là la personne te force à la monogamie parce que tu peux annuler nulle part mais elle va pas t'en donner en fait toi toi t'as genre un libido vraiment plus élevé qu'elle ce qui arrive peut-être souvent là puis genre toi t'es pas toi t'es dans ce sens-là t'es forcée à la monogamie parce que tu peux annuler nulle part d'autre et ok donc c'est là que nos avis vont vraiment diverger parce que là où j'ai pas compris le gars il parle que la fille oui elle a force à la monogamie attends non mais c'est pas là que je suis encore je suis pas encore rendu là ah mais je t'ai utilisé le terme force à la monogamie c'est pour ça non 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 mais je suis pas encore rendu non tu m'as forcé à te marier moi je suis plus genre dans le étant marié genre tu forces la monogamie parce que tu as fait un choix ouais mais genre si admettons au début vous vous fuckiez comme des lapins puis toi ça tente encore de fucker comme un lapin mais l'autre personne ça tente plus c'est tout ça le truc du mariage non mais l'autre personne force la sexualité sur toi même si même si voilà et l'autre force la sexualité sur l'autre parce que c'est soit on fait pas de sexe on respecte ma sexualité on fait pas de sexe ou sinon je dois respecter ta sexualité on fait du sexe mais dans ce cas je ne respecte pas ma propre sexualité qui n'a pas envie de faire du sexe ouais mais est-ce qu'un est mieux que l'autre est-ce qu'un est mieux que l'autre parce que l'autre parce que l'autre parce que un un c'est genre ben on n'a juste pas de sexe puis genre l'autre c'est genre ben non quand c'est ça je pense qu'il faut trouver du juste milieu il faut faire un effort vous êtes mariés pour faire des efforts c'est un partenariat c'est des sacrifices donc vous vous devez au lieu de faire ça à chaque jour et vous faites ça genre deux fois par semaine voilà par exemple et puis c'est aussi trouver des choses des jeux qui peuvent t'exciter peut-être qui peuvent te donner envie à la personne qui a elle un peu moins envie genre tu sais poser juste des questions c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qui te met dans un mood que t'en veux est-ce que c'est quand on boit un petit peu d'alcool si c'est ça ok organiser une petite sortie une petite activité ok on va aller à un test wine testing ou rum testing un truc qu'on va tester des roms ou tester des vins goûter des vignobles et puis on fait une petite activité et puis au retour t'as un peu on a un petit peu pompette ouais 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 et puis on a un petit psy et puis après on va foxer par exemple c'est l'alcool qui te met dans un bonnet dans un bonnet je t'achète de l'alcool everyday là t'es une carte privilège un sacu mon gars ma fille et par exemple si c'est d'autres trucs si c'est genre quand t'es détendu ok bon bah une fois comme ça je vais t'emmener te faire prendre un massage et ensuite on va fox oui mais tu peux pas tu peux pas faire ça à chaque fois non plus peut-être pas à chaque fois mais si c'est si c'est si c'est ok si c'est deux fois par semaine tu peux me le faire deux fois par mois ouais pas deux fois par semaine ouais tu peux le faire deux fois par mois une semaine sur deux tu vois ouais une semaine sur deux une fois tu es mon moment me faire masser ouais je comprends après franchement il faut investir pour faire des efforts on se met dans une c'est ça tout le concept de se mettre en couple et en partenariat avec quelqu'un c'est que nous on a deux t'as quelqu'un pour soutenir mais il y a aussi quelqu'un avec qui tu dois prendre des fucking décisions ouais mais l'autre personne oui mais ça c'est la ouais mais ça c'est la personne qui veut plus qui doit faire tous les efforts ou c'est l'autre personne aussi doit s'ajuster c'est les deux qui doivent faire tous les deux vous avez décidé d'être ensemble mais comment l'autre personne comment l'autre personne qui s'étend moins peut s'ajuster comment elle peut s'ajuster exactement comme ce que j'ai dit avant vous discutez ensemble mais vous voyez l'autre dit c'est quoi les trucs c'est quoi les trucs qui te mettent dans un mood ou t'as envie de fuck ouais mais ça c'est ça c'est l'initiative de la personne qui veut plus fuck ok là tu dis qu'est-ce que la personne qui a moins envie de fuck qu'est-ce qu'elle peut faire ouais ben je dirais communiquer ça les trucs les trucs qui te mettent dans un mood pour que vous puissiez set up ce genre de mood qu'est-ce que tu peux faire d'autre sinon disons c'est moi j'ai pas envie de fuck parce que c'est pas consulter étudier c'est de comprendre pourquoi t'es comme ça créer des occasions initier le sexe c'est ça que tu peux faire parce que moi perso là si c'est parce que la vaisselle est pas faite pour moi c'est de la bullshit ben si c'est ça moi je dis investissez c'est pour ça que je dis là investissez dans une ferme de ménage dans un lave-vaisselle ouais mais même le lave-vaisselle faut le mettre dedans ouais mais c'est pas j'ai rince un petit peu les trucs oui oui mais c'est pas c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde mais bon mais bon oui lave-vaisselle si vous voulez pas mais bon moi je je préconise je pense plus à une une ferme de ménage mais ça coûte pas si cher que ça tu vois et puis c'est la tranquille je sais mais ok pour continuer est-ce que est-ce que toi tu penses que la fille l'a forcé à se marier ? ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pas énervé mais pas énervé moi je suis d'accord avec lui j'attends rien de plus mais ça m'étonne pas j'attends rien de plus de la part des hommes mais comment vous voulez pas prendre vos responsabilités c'est incroyable c'est quoi le rapport ? comment comment le gars il ose dire tu m'as forcé à être monogame et tout tu m'as forcé la main pour qu'on se marie mon gars c'est pas toi qui a mis ton genou à terre c'est pas toi qui a fait ta demande non mais donc maintenant après elle dit comment ça j'étais pressure il dit oui tu m'as dit tu voulais plus juste fuck juste baiser puis habiter avec moi comme ça sans qu'on ait rien t'es pas de statut pas de machin tu m'as dit que c'est pas ça que tu voulais il fallait que je fasse un choix oui ça c'est t'expliquer les options après tu fais un choix il n'a pas fait le sens il n'a pas fait le sens si ça fait du sens si toi t'es pas si toi t'es frustré après avec les choix que t'as fait tu t'en vas à toi même mon gars mon pote tu t'en vas à toi même non ok écoute écoute moi personnellement je vois ça un peu comme la coercion mais attends je vais juste backtrack un peu lui il a dit que c'était attend 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 moi j'ai pas attend moi je suis pas encore on dit là ok lui il a dit que c'était forcé de la monogamie parce que si tu veux pas me donner autant de sexe puis que ça me tombe de voir ailleurs tu vas être fâché c'est ça c'est ça le forçage de la monogamie mais mais ça c'est la portion monogame mais là c'est plus là après ils sont allés dans d'autres choses qui sont plus que c'est plus la que c'est plus la monogamie mais c'est comme tu m'as forcé à te marier juste pour revenir sur un truc que tu disais juste avant parce que ça me fait rire les gars qui sont comme ça là aussi oui oh mais tu me laisses pas aller voir ailleurs que quelqu'un ça c'est le truc si on ouvre le mariage vous êtes le vous êtes les premiers à pleurer parce que vous vous rendez pas compte les gars sont comme ça et c'est genre oui j'aimerais aller fuck d'autres filles et tout tu te rends pas compte que si tu ouvres ton mariage à quel point ta femme elle peut avoir des gars every fucking day et après ça toi de tout avec ça oui mais elle a moins de sec juif que moi de toute manière enfin qu'elle ira pas il m'a peut-être plus d'options après ça m'a pensé à ce qui se passait il y a des gars qui sont prêts à juste caliner et même ça déjà tu vas être vert il y a des il y avait Cookie Calcaire donc un de nos anciens invités qui lui expliquait que ouais quand lui il était dans un couple il est en couple vert et il expliquait qu'au début ça n'a pas toujours été facile parce qu'au début t'es content oui tu peux aller fuck ailleurs et tout est ok mais il y a des fois où toi t'as personne et que tu vois que ta meuf elle part et qu'elle elle est bien occupée et que ça se passe bien t'as une petite jalousie qui est là dans le fond de ta gorge oui mais c'est parce que la fille aussi elle a un haut sex drive mais si elle met yo tu trouverais pas ça un peu disrespectant quand même genre que genre admettons toi tu veux plus fuck que ton gars pis genre ton gars te dit ah non t'sais genre j'ai beaucoup moins de sex drive que toi fait que vous proposez un couple couvert pis tout d'un coup lui il fuck plus que toi comme c'est c'est pas c'est toi le problème actually comme il veut pas te fuck il veut fuck il veut fuck mais il veut pas te fuck tu trouves pas ça un peu weird peut-être mais après je veux dire je l'aurais cherché seulement qu'on aurait décidé d'ouvrir mon couple oui mais ça veut ça veut juste dire que c'est toi qui veut pas fuck ça veut pas dire qu'il veut pas fuck en général ouais peut-être bon j'avoue là je suis plutôt en train de réfléchir là-dessus mais je suis prête à avancer en tout cas mais oui c'est ça pour la partie tu m'as forcé à te marier pourquoi je vois ça comme coercion c'est que genre si tu me demandes 15 000 fois de te marier elle a pas dit ça elle a pas dit ça mais lui non plus l'a pas dit on le sait pas là on sait pas là on sait pas mais c'est pour ça que j'ai dit c'est pour ça que j'ai dit si elle a demandé si elle a demandé plein de fois it's a bit of coercion quand même parce que oui elle a fini par dire oui oui c'est son choix lui il a fait toutes les étapes mais genre elle lui a sur-demandé comme à ce point là ça vient même plus de lui tant que ça parce que c'est elle qui veut se marier lui il veut pas comme moi personnellement genre on habite ensemble ben comme ils habitaient ensemble déjà depuis quelques années t'as besoin de te marier for what ah non si on se marie pas à moins genre à moins attend à moins ok que genre si admettons vous étiez ensemble depuis 4 ans mais genre vous avez jamais habité ensemble puis toi ta condition pour habiter avec c'est de te marier à qu'un je peux plus le comprendre mais genre si ok t'habites déjà ensemble si vous habitez déjà ensemble qu'est-ce que le mariage va changer je comprends ce que tu veux dire mais ça c'est par rapport à tes propres principes ces gens-là parce que dans l'extrait d'après elle le dit elle c'est pas une personne qui voit ça comme ça elle même elle dit elle veut pas juste habiter avec quelqu'un oui mais pourquoi elle voit pas ça comme ça parce qu'elle vit selon selon ce que la société nous a pris dans l'extrait d'après elle dit bien elle-même que ils étaient ensemble depuis longtemps ils habitaient ensemble le chemin généralement de la vie c'est que tu rencontres quelqu'un tu trouves un job vous vous mettez ensemble vous faites des enfants vous tu sais genre c'est mais il faut arrêter mais il faut arrêter ça il faut arrêter ça de genre se comparer à la société et tout là comme est-ce que vous pouvez faire votre propre chemin genre comme vous l'avez déjà entamé puis là parce que genre t'as sûrement eu genre ta mère dont on aurait dit moi j'aime pas trop ça vous habitez ensemble mais vous êtes pas mariés mais non mais je donne des exemples peut-être t'as eu quelqu'un dans ton oreille qui a fait non moi j'aime pas ça fait que là genre toi dans ta tête t'es comme pour faire plaisir à ma mère qui est comme extérieure au couple faut que genre je lui demande de me marier parce que genre vous habitez déjà ensemble depuis genre fucking longtemps vous êtes déjà dans ce que les couples mariés font la seule différence là c'est la cérémonie puis la bague do you really need that? c'est ta perception il y a des coups pour qui oui c'est important il y a des gens pour qui oui c'est important il y a des gens pour qui oui habiter ensemble c'est pas la même chose qu'être marié et il y a des gens pour qui mais ok c'est quoi c'est l'engagement qui n'est pas le même l'engagement qui n'est pas le même je vois pas la différence là t'habites avec t'es déjà assez engagé là c'est parce que tu vois pas la différence c'est parce que dans tes valeurs ça fait pas partie de tes valeurs ouais quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un qui est croyant ça fait une grosse différence chez les muslims là se marier je crois c'est la moitié de leur devoir comme ça ça te fait déjà remplir la moitié de ce que tu dois faire d'après moi peut-être je remixe un petit peu mais ok mais ça représente pas la même chose pour tout le monde peut-être que pour elle elle être mariée bah c'est ça une vraie famille c'est bizarre on ne grandit pas tous avec les mêmes mais j'ai pas grandi avec ça puis j'ai pas obligé to any of this pour ça on grandit pas tous avec les mêmes choses je fais pas les mêmes choix dans la vie l'affaire c'est que j'ai pas l'impression que genre quand qu'elle dit ça puis quand qu'elle pense ça aussi ou quand qu'elle pensait ça elle a fait le travail de genre dire pourquoi je veux ça demande à une fille pourquoi qu'elle veut se marier absolument surtout si t'habites déjà avec le patinet c'est quoi la raison pourquoi tu veux te marier je pense que ça c'est quelque chose qu'elle a fait après parce que là elle parle de à l'époque et eux-mêmes ils disent qu'ils étaient jeunes à l'époque c'est des gens qui sont rencontrés très très jeunes ils étaient encore à l'école et ensuite ils ont voulu ensemble donc après il y a des choses que je pense que eux-mêmes quand ils disent oui là maintenant les gens ils attendent d'être dans la trentaine avant de faire des enfants et puis le gars il dit ouais avec raison il y a des choses ils sont pas les mêmes personnes qu'ils étaient quand ils étaient jeunes tu vois c'est clair il y a des choses que il y a des choses et des manières de voir la vie qui évoluent peut-être que elle dans sa tête ça évolue maintenant peut-être que là elle se dit ah en fait on était pas obligés de se marier mais c'est des choix qu'ils ont fait à l'époque il faut les assumer moi je trouve que Gay elle est grave malhonnête d'essayer d'épingler ça sur elle parce que mon gars on était tous les deux dans la situation même si elle t'a demandé 4000 fois je veux être mariée je veux pas continuer non c'est malhonnête ça par contre non t'as un choix t'as un choix de quitter t'as un choix de quitter mais qu'est-ce qui s'est passé mais elle aussi elle aussi a un choix de quitter mais le gars a fait la demande le gars a répondu à ses attentes elle ses attentes c'était je veux pas je veux c'est problématique c'est problématique c'est pas problématique alors maintenant donc attends mais si c'est ça maintenant c'est d'accord excorption excorption donc j'ai pris excorption ok donc maintenant si ok maintenant moi je vois une meuf elle s'est fait refaire les seins et elle me dit oui va te refaire les seins là-bas c'est pas mal si je veux me refaire attends si je veux refaire les seins là-bas et que c'est pas bon maintenant c'est de sa faute non tu m'as fait aller chez ce médecin là non ouais mais t'es pas en couple avec la personne tu sais admettons c'est ton chum qui te dit d'aller te refaire les seins mais qui arrête pas de te demander puis tu y vas puis il y a une complication ça va être un peu de sa faute ben c'est lui qui voulait plus ça que toi mais pourquoi moi je vais suivre ça pourquoi je vais faire quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise je comprends Karen je suis d'accord mais genre parce que je voulais garder le gars ouais mais est-ce que c'est égoïste et c'est ça le gars le gars lui peut-être que finalement il a demandé un mariage pourquoi parce qu'il voulait pas la laisser partir il s'est dit wow j'ai quelqu'un de bien même si je suis pas prêt à la marier je suis pas presque quelqu'un d'autre la foque et donc il s'est plié à ce qu'elle voulait et il s'en croit parce qu'au fond c'est pas ce qu'il voulait pour lui mais mon gars assume Karen ce que tu dis je suis d'accord avec 100% mais est-ce que est-ce que ça marche avec tout est-ce que ça marche avec tout ça va être problématique mais genre ça marche pas pour sexual assault genre pis non mais t'sais genre comme t'sais genre comme si tu finis je sais mais si tu finis par dire oui quand le gars te demande 15 fois quand t'as dit non avant genre c'est de la coer on s'entend que c'est coergine ouais mais pourquoi ça serait pas plus là là attends pourquoi c'est ça pas plus coergine ça c'est un exemple que t'as inventé le gars il dit pas qu'elle lui a demandé 10 000 fois elle même elle dit je t'ai dit moi c'est si c'est ça que je voulais oui mais Karen on s'entend-tu que genre elle 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 s'est clairement avantagée elle lui a pas juste demandé une fois on peut pas parler de coercion ok 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 quand t'es parti comme un grand bonhomme aller dépenser de l'argent acheter une bague mettre ton gros genou à terre machin faire les fiançailles c'est coergine quand même c'est coergine quand même how how c'est pas parce que tu fais c'est pas parce que tu fais les étapes que tu fais pas du coergine là ok maintenant si moi je dis écoute euh moi moi j'aime les moi mes premiers dates là faut m'emmener moi mes premiers dates là faut m'emmener faut m'emmener au resto je sais pas putain j'ai pas ouais mais la personne avec qui tu vendais t'es pas avec encore ok ça compte pas ok t'es avec la personne t'habites avec tout d'un coup la fille change d'idée elle dit non ça me tente plus d'habiter avec toi si on n'est pas mariée attends attends ben c'est ça ben Karen Karen c'est toi qui viens de dire non on sait pas si elle lui a demandé plusieurs fois ben clairement tu viens de dire que c'est pas tout d'un coup parce que si c'est pas tout d'un coup c'est plusieurs fois c'est pas tout d'un coup je sais plus à quel moment j'ai dit j'ai oublié honnêtement c'est pas pour être malhonnête mais j'ai déjà oublié donc à quel moment j'ai dit ça tu viens de dire que genre la fille s'est pas levée tout d'un coup pour genre demander de faire cet ultimatum là ah oui mais ça veut dire qu'elle lui a demandé plusieurs fois c'est quand qu'on va non mais peut-être que ça veut dire que dès le début qu'ils s'encontraient elle s'est dit oui moi je vais être mariée moi je veux ceci c'est dit ok un jour maintenant ils avancent dans leur relation et tout et ils croient qu'ils vont continuer comme ça que chez les suites qu'ils vont continuer à la foc et puis et qu'elle a dit bon écoute bon bah ça fait un moment qu'on est là là donc moi au bout d'un moment faut me marier moi je trouve pas que quelqu'un qui donne quelqu'un qui donne c'est quoi ses attentes et ses critères c'est pas de la coercion je te force pas en fait je comprends le concept de oui elle m'a forcée mais c'est pas vraiment forcée c'est de dire yo si tu veux foc avec moi c'est ça qu'il faut faire t'as le choix de foc avec moi et t'as le choix de pas foc avec moi et après il y a des gens qui sont qui sont je fais juste rien il y a des gens qui veulent la crémière le cul de la crémière qui veulent le beurre l'argent du beurre et le cul de la crémière il y a des gens c'est ça leur problème et je pense que lui c'est ça qu'il a voulu moi je fais juste dire tout ce que tu dis là ça marche pas pour tous les exemples selon selon ta logique moi ça moi moi coercion coercion ou c'est ça que tu y crois non c'est ça que tu y crois all across the board ou tu y crois pas je suis plus tendance à croire je suis plus tendance à pas y croire comme tu fais chacun chacun prend ses décisions puis si tu dis oui ben tu dis oui ok donc si tu demandes quelqu'un en mariage ben c'est ça non je suis d'accord avec toi lui il a demandé lui il a demandé il a fini par dire oui ça c'est de sa faute mais c'est plus que genre si on extrapeuse ça sur d'autres situations ben moi je serais plus moi je serais plus du genre à dire ben t'as fini par dire oui quand même tu pouvais partir tu pouvais faire d'autres choses tu pouvais faire d'autres choix je suis ce que tu veux dire mais je suis pas d'accord avec toi que que la coercion c'est la coercion et que tout n'est pas et tout n'est pas oublant tu sais il y a des nuances et le contexte le contexte ça change beaucoup de choses donc il y a une différence entre yo mec moi je compte pas rester je compte pas rester la fille qui vit avec toi et puis on baisse sans statut moi faut me marier il y a une différence entre ça et quelqu'un qui te demande 4000 fois non m'allez non mais s'il te plaît non mais juste la tête non m'allez s'il te plaît non m'allez mais s'il te plaît me laisse pas comme ça non m'allez ok mais la différence c'est sur le temps ou le nombre de fois qu'il demande selon le nombre de temps c'est la pression parce qu'en plus quelqu'un qui dit allez s'il te plaît c'est sur le coup t'es à côté généralement dans des situations qui sont vulnérables là te dire que je veux me marier te dire que gars moi je vais pas rester ta petite copine je vais pas rester une fille je vais pas rester dans la fornication éternellement c'est la même chose c'est juste non parce qu'en plus c'est la même chose ben les implications de un sont moins graves que l'autre ben le quoi ? les implications de un sont moins graves que les implications de l'autre si tu finis par dire oui mais you felt pressured d'avoir du sexe c'est sûr que c'est plus grave que genre tu finis par dire oui de te marier mais genre les deux c'est le même je trouve ça juste lame d'essayer de mettre ça sur la fille alors que mec t'es parti comme un grand acheter ta bag comme un grand lui demander ben c'est pas juste sur la fille c'est pas juste sur le gars c'est ça je dis pas que je dis pas que le gars a tort ou raison je veux juste dire que les deux sont responsables de ça ah ouais moi je trouvais que tu disais comme si c'est la fille et que lui il est moi je trouve pas qu'elle a forcé je trouve qu'elle a en fait oui elle a mis son pied sur la table mais parce qu'au bout d'un moment ça revient à respecter sa tête au bout d'un moment tu dois donner c'est quoi tes requirements et c'est la personne en face qui décide si elle ouais mais c'est parce que l'affaire aussi que je pense c'est que genre dans la tête de la fille autre réponse autre réponse ou justification que genre on n'est pas ben ok je commence tout ce qui est pas on va se marier pour elle c'est une mauvaise réponse fait que tout ce que le gars aurait pu lui dire que genre ben on habite genre comme toutes les autres justifications même si elles sont plus valides que du simple fait de se marier pour elle ça aurait été une mauvaise réponse pis c'est ça qui me gosse un peu c'est que genre pourquoi c'est la réponse sociétale qui est la bonne réponse automatique pourquoi vous ne pouvez pas juste faire votre propre réponse à vous deux il y en a qui le font après elle c'était pas son cas c'est tout ben c'est pour ça que je suis plus decide au gars sur de là dessus mais le gars il était dedans faut pas croire que le gars il était pas dedans non je sais là avec les années là maintenant qu'il faut pas assez il fait le mec mais le gars il était bien dedans il était jeune comme elle et encore une fois c'est ça c'est peut-être plus sensible à ce que la société veut et à ce chemin que la société nous a montré quand t'es jeune ouais c'est sûr moi c'est sûr que tu tu m'aurais la personne que j'étais quand j'avais 20 ans là était beaucoup plus la personne que j'étais à 20 ans était beaucoup j'aurais pensé un peu comme bon bah ok j'ai mon gars vas-y on va se marier puis on va vivre notre petite vie c'est comme ça tu vois la vie t'es jeune t'es petit t'es dans tes premières vraies histoires d'amour parce que tu veux le rêve plus que tu veux la situation bah oui parce que tu sais pas vraiment ce que c'est et je pense que eux c'est ça ils sont en train de réaliser c'est quoi vraiment le mariage des years later t'es des années plus tard qu'ils sont dedans avec des enfants des épreuves qu'ils ont vécu et survécu ils réalisent à quel point c'est quelque chose le mariage c'est pas nécessairement le mariage ça c'est la vie de couple la vie de couple ou le mariage peu importe comment tu veux le truc mais le truc c'est que il est là le ugly truth dans ce truc des relations c'est que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques vraiment non c'est sûr on imagine on croit mais c'est avec le temps que les choses se développent c'est avec le temps et les décisions que vous prenez que votre relation va prendre un chemin ou elle prend un autre chemin alors pourquoi forcer alors pourquoi forcer vouloir le mariage parce que c'est ce qu'elle voulait à cette époque là c'est tout ça et puis forcer c'est ce qu'elle a voulait pour sa vie mon gars si tu veux que je fasse partie de ta vie sinon tu portes tes couilles et tu prends autre chose mais c'est trop simple d'aller me demander en mariage d'être bien content et puis des années plus tard comme tu as passé de sexe ouais tu m'as forcé à te marier non mais mais deux choses peuvent être vraies Karen genre oui oui ils étaient jeunes quand ils ont pris cette décision mais oui elle a peut-être coursed comment tu peux coursed quelqu'un yo je t'ai dit Karen non c'est parce que toi tu imagines ça va être la définition ça c'est ma définition de cette situation là she coursed him that's it mais how parce qu'il y avait parce qu'il n'avait aucune obligation de se marier ils n'avaient aucune obligation de se marier non mais comment en lui disant moi je veux me marier ça c'est coursed c'est quelqu'un moi je veux écoute tu vas pas me changer d'idée quand même tu me changeras pas d'idée quand même ben tant pis moi je trouve qu'avoir des attentes et avoir des attentes pour soi-même et des c'est même pas des attentes mais avoir des critères pour soi-même c'est pas coursed c'est pas des critères c'est un critère elle est une femme ça vient pas de elle ça vient pas de elle ça peut-tu vraiment être un critère si ça vient pas d'elle oui d'accord elle veut être une femme moi c'est ça mon truc comment tu peux dire des années plus tard donc en fait des années plus tard mon mari il peut me dire oui tu m'as forcé à te marier t'es un grand monsieur t'as pris ta décision tout seul moi je t'ai exposé c'était quoi mes attentes je t'ai exposé c'est comment je vois ma vie tu veux rouler avec moi ou tu veux pas rouler avec moi c'est tout ouais mais ok mais c'est pas nécessairement forcé non plus c'est un peu pousser la main ben c'est ça pousser la main c'est pas forcé pourcer c'est pas genre t'amener à l'église pis genre tu vas me marier forcé c'est genre tu vas je t'amène à l'église si tu me maries live course c'est genre ah ouais ah ouais ah ouais tu comprends c'est comme jusqu'à ce que tu lâches prise je trouve que c'est un peu plus que ça je trouve que c'est une nuance au-dessus ben c'est ça c'est puis ça fait toute la différence pour moi oui mais c'est un peu plus que c'est plus ben ok demander dix mille fois de te marier c'est pas dis quoi mais elle a pas de mon nom c'est donc pas ça tu le sais pas mais ça ok mais ok moi je vois juste parce que je suis dans les experts ok ok ben si si c'est ok mais c'est déjà arrivé tu connais des situations de filles qui ont demandé dix mille fois aux gars c'est comme qu'on se marie mais c'est moi c'est de ça que je parle peut-être pas nécessairement d'eux particulièrement mais c'est des situations qui arrivent mais sans doute honnêtement oui ça c'est pas bon de demander autant de fois etc de nag et tout parce qu'en vrai pourquoi tu veux te marier à quelqu'un que t'as besoin de nag ou de chorus pour qu'il te demande en mariage tu vois mais là encore une fois mec t'as pas envie d'épouser la personne pourquoi pourquoi tu vas épouser la personne non mais j'ai pas le goût de d'épouser mais ça veut pas dire que je veux pas être avec toi le reste de ma vie ok bah t'expliques ça à la personne si la personne est pas capable d'accepter ça donc tu vas épouser quelqu'un tu vas te mettre dans un mariage genre que t'as pas envie de te marier moi je pense qu'au bout d'un moment faut assumer ses choix chaque décision des fois tu t'exposes au risque de perdre la personne que t'as c'est ça mais c'est un choix en fait la vie c'est une question de choix au bout d'un moment t'es obligé de prendre des décisions et tu sais pas ce que ça va donner t'es obligé de jeter les dés et faut assumer tu veux pas jeter les dés et puis après tu sais ce qu'à quoi ça me pensait tu vois le mime où c'est un gars blanc qui est à vélo et puis après il met un bâton dans sa roue ouais 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 il y a plein de versions des fois c'est putain d'immigrés putain de machin pour moi c'est ça tu mets ton propre truc tu mets ton propre bâton dans ta roue et après tu vas dire oh là là putain elle m'a forcé mec t'es pas obligé t'es pas obligé en tout cas sur ce sur ce on va passer aux questions bazar yes ouais ok donc première question est-ce que si tu vas chez ton mec ou chez ta meuf le ventre plein est-ce que c'est un disrespect pourquoi c'est un truc de old school ça moi je suis plus direct non ben non c'est pas un disrespect la seule manière que pour moi ce sera un disrespect c'est si tu sais que j'ai prévu de te préparer un repas ouais ouais ça c'est fort que j'ai préparé genre j'ai fait un truc que Thanksgiving tu sais j'ai passé ma journée derrière les fourneaux et tout pour nous faire un petit truc et que t'arrives le ventre plein oui là c'est un disrespect attends mais t'as déjà été avec quelqu'un qui savait pas faire un manger ouais pis genre que genre au point tel que genre quand elle cook genre c'est comme je préfère pas je préfère pas manger tu sais ouais ouais j'ai déjà eu ça c'était plus comme ça et j'ai déjà eu un autre gars où lui c'était sale en fait il était trop mal il était trop mal à manger mais j'étais genre yo genre tu poses ton pain sur ta grille comme ça je dis genre bon t'en veux pas mais genre non moi c'est plus l'autre de ses specs là mais genre mon père là c'est qu'il sait pas faire un manger c'est jamais bon c'est jamais bon mais c'est parce qu'il sait juste pas faire un manger ouais ben à chaque fois qu'il essayait c'est comme c'est que j'aurais préféré genre manger autre chose fait que genre des fois quand je suis avec ma mère elle était pas tu sais quand je suis retourné chez mes parents des fois quand je suis avec ma mère elle était pas sous ça ou quelque temps je m'arrangeais ça pour cook moi-même ou genre pour manger ailleurs parce que genre je sais que mon père elle essaie de whip quelque chose pis j'étais comme je préfère pas je préfère pas est-ce que tu lui dis? yo he knows he knows he knows c'est ça n'a pas d'hier non non j'ai déjà mangé c'est chill j'avoue moi la seule manière sinon c'est si t'es tout le temps t'arrives chez moi tout le temps ah non j'ai déjà mangé moi je me dirais je prendrais ça peut-être comme un dispositif que je me dis soit tu crois que je suis en train d'essayer de te mettre un truc de magie de faire une magie dans les autres chose que je trouve au bout d'un moment c'est genre bon mec déjà le fait tu me trustes pas comme ça là pourquoi tu vas quelque chose ouais mais ça c'est quelque chose ça c'est jamais quelque chose qui va rentrer dans ma tête je pense mais que genre qui va passer par ma tête que t'essayes de mettre un spirit sur moi ouais mais parce que tu penses pas à ces trucs là ouais c'est ça je pense je pense juste pas ouais mais les gens qui sont dedans peut-être qu'on va acheter un spirit je sais même pas tu sais même pas peut-être mais bon de toute façon ces trucs là ouais moi c'est ça manière si je prendrais ça comme un disrespect c'est ça soit tu crois j'en train d'essayer de te mettre un sang de règle dans la sauce des spaghettis yummy un truc comme ça là ou ou sinon c'est que tu trouves que ma bouffe est dégueulasse mais je sais que je fais bien à manger donc je pense pas que ce soit ça soya sinon avec le vent de plat j'ai pas à te nourrir au moins mais c'est ça au moins shout out à toi qui l'a nourri avant ouais c'est ça pourtant que les couilles sont pleines et que c'est moi qui les vide là le reste de base ok bon prochaine question quand est-ce que c'est le bon moment pour parler de ces traumatismes je suis mitigé là-dessus tu sais pourquoi parce que genre tu sais je préconise je préconise la vérité avant tout pis genre pas besoin de la cacher type of thing mais je suis conscient que genre quand tu la caches ben la personne peut être plus attachée à toi rapidement ben je trouverais ça whack que la personne attendre que je sois attachée avant de me dire des affaires bizarres mais il y a des affaires comme ça en fait je comprends ce que tu veux dire je suis quand même d'accord après le truc c'est que si c'est un trauma il faut que je te fasse confiance avant de t'en parler ouais ouais je peux pas te raconter comme ça donc ça fait donc imaginons ça fait on a notre deuxième date allez à notre troisième date même ça se passe super bien je dois te parler de mon viol tu vois j'ai peut-être pas forcément envie de t'en parler à ce moment-là ouais il y a des trucs que je peux pas est-ce que j'ai envie de te dire que oui ah quand j'étais petite mon père il est venu dans ma chambre il y a des trucs c'est pour ça que maintenant j'ai un rapport avec les gars tu peux commencer à en parler ouais assez rapidement par exemple si tu sais que t'as des réactions qui vont être obvious par exemple tu supportes pas qu'on t'attrape par derrière parce que ça te rappelait la fois où tu marchais dans une ruelle où on t'attrapait par derrière et qu'on t'a violé ça tu peux t'es pas obligé de dire qu'on t'a violé mais tu peux dire j'aime pas trop ça c'est quelque chose de assez traumatisant je t'en parlerai peut-être plus tard quand je serai plus à l'aise mais ça fait que j'aime pas quand on au moins pour prévenir la personne qu'elle sache j'aime pas quand on prend par derrière ou quelque chose comme ça juste pour expliquer que si t'as des réactions un peu intenses c'est pour ça mais en parler le bon moment c'est quand tu te sens à l'aise quand tu sens que la personne elle est un minimum trustworthy et déjà juste quand ça tu penses que la personne est trustworthy tu peux te tromper ah ouais ça c'est sûr tu vois ouais ouais mais t'auras jamais t'auras jamais de certitude non non c'est pour ça que moi c'est vraiment un moment où t'es un peu plus à l'aise et ça il faut que la personne en ait montré un peu plus ouais dans les premiers mois en tout cas dans les trois premiers mois je trouve que c'est un bon moment normal ouais quand vous êtes pas trop engagé mais comme pas au début mais vous êtes pas trop engagé mais c'est parce que aussi j'ai l'impression que genre les gens cachent parce qu'ils ont peur de se faire laisser mais it's kind of part of the game aussi parce que ça se roule tu peux te faire laisser aussi parce que t'es en train de cacher et on comprend pas pourquoi t'agis bizarrement mais c'est ça tu vois donc autant dire la vérité puis que tomber sur quelqu'un qui fuck de toute façon c'est ça fucker avec des gens qui fuck avec vous fuck avec des gens qui fuck avec vous et c'est ça le problème de plein de relations c'est que on cherche plus à garder quelqu'un mettre un masque pour faire que la personne que la personne te prenne comme t'es c'est ça c'est mieux parce que de toute façon au bout d'un moment ton masque il va se voir il faut que la personne soit Jésus pour te prendre comme tu es comme as you are comme ça c'est comme Mcdonald's comme Mcdonald's venez comme vous êtes hein venez comme vous êtes dis ça en français le slogan qu'est-ce que c'est ça mais ouais c'est vrai les personnes essaient trop de mettre des masques en relation moi il y a une fille qui m'a dit genre elle a commencé à fréquenter quelqu'un puis genre la façon qu'elle m'expliquait comment le gars est genre il se couche à 9h même la fin de semaine et puis il sort pas vraiment et tout mais genre la fille c'est quelqu'un de live vie qui aime inviter des gens et tout comme mais genre elle était prête à genre se diminuer pour juste être avec le gars mais genre en quoi tu vois que t'es un match avec le gars parce que le gars est plus sérieux genre l'image l'image que le gars portray de comme admettons toi puis en fait admettons que le monde te voit avec le patinet le monde va trouver que vous êtes un beau couple mais genre toi dans ton couple tu vas même pas être bien donc dans le fond t'es dans un couple pour l'image ouais il y en a beaucoup c'est ça toi t'es même pas t'es même pas toi-même tu peux même pas exprimer ou parler des choses qui te font rire parce que lui il va juger ça pourquoi t'as envie de te mettre dans une relation où tu peux pas être toi-même moi perso là le genre de relation que je crave c'est vraiment une où même mon ugly side est accepté tu vois mais de base je suis assez à l'aise pour montrer ce side là tu vois de base moi là j'aimerais ça qu'on puisse regarder moi j'aimerais ça regarder 90 days puis toutes mes séries avec ma copine puis qu'on soit des deux grosses patates grave main dans la culotte cheveux pas coiffés afro plus plat mais oui mais oui genre de base de la gueule genre je c'est ce genre de truc là que je veux mais oui 100% toi 100% moi après ça c'est des trucs qui viennent avec le temps etc parce que c'est pas les gens qui sont en couple avec ta personne ouais c'est bon ça va 5 minutes de faire semblant et je parlais de ça aussi il y a quelques temps plus longtemps parce que je parlais de couple et tout puis moi je disais moi franchement je veux me je veux me bourrer la gueule avec mon mec tu vois mais oui de base de base non je te prête à quelqu'un il y a des gens pour qui eux c'est quoi c'est non je vais me trouver une petite meuf bien calme sage tranquille et tout comme ça tu te poses avec elle et t'évolu mais même si toi tu as un côté là de personne sage posée t'as aussi un autre côté de folie de t'aimes faire la fête t'aimes pourquoi tu prends quelqu'un qui connait pas du tout ce monde là moi je me dis ça peut pas être complètement moi je veux quelqu'un qui qui connait tout mon mon côté de fêtard de folie mon côté de demain je peux prendre ma bible et puis me poser toute ma journée à chanter des louanges mais je veux quelqu'un qui accepte tout dans toute ma contraste tu vois et c'est ça qui est peut-être un peu plus dur à trouver des gens qui te prennent complètement dans dans toutes tes multifacettes tu vois parce que les gens c'est plus simple de faire semblant c'est ça c'est plus simple pour attraper quelqu'un parce que oui t'attrapes pas des mouches avec du miel mais t'attrapes pas des abeilles bref je sais plus c'est quoi l'expression mais soyez vous même mec c'est comme ça qu'après tu vous finissez par nous envoyer des courriers du coeur oui je comprends pas bref j'ai pas d'exemple qui vient en tête ma copine trouve ça bizarre que je vais me faire rentrer des doigts dans les fesses c'est ça toi t'es partie te mettre avec une fille conservatrice alors que t'aimes les trucs un peu olé olé mais les peurs les gens comme les gens ont vraiment peur d'être seul ouais comme je suis le premier à dire que c'est la S que c'est ghetto et tout seul mais genre je pourrais pas mettre de masque juste je pourrais pas mettre de masque juste pour être un quelqu'un non moi aussi vraiment je pourrais pas et puis quand t'es déjà habitué à être seul à bien fonctionner seul pourquoi j'aime casser la tête à mettre de masque et tout pour en plus devoir faire des concessions mais non il y a juste l'étape que tu puisses pas péter avec la personne c'est la pire regarde le péter dans ton ventre t'as mal au ventre pendant genre fucking 3 mois bro 3 mois de mal au ventre c'est pas en forme moi franchement je pense aussi le fait de voir autant de gens et bien sûr c'est pas tout ce qu'il y a plein de gens en couple je vois aussi des gens en couple qui sont heureux mais le fait d'en voir tant qui sont pas heureux il y en a beaucoup qui sont ils sont dans leur couple mais ils sont dans une souffrance en fait non mais ça t'es dans une souffrance t'es pas toi-même tu te retiens tu caches des choses à la personne avec qui t'es tu vas cacher que t'es parti au resto avec tes copines parce que sinon ça va parler dans ta tête wesh c'est quoi ? genre c'est quoi le tweet il y avait un tweet populaire la semaine passée la personne a dit à vous voir être en couple ça me donne juste le goût de rester single mais c'est ça c'est ça parce que vous faites semblant d'être heureux vous faites semblant à tous bien entendu que je merci c'est l'image du couple beaucoup qui font semblant et ça revient pour pouvoir poster les photos ils font semblant parce qu'on projette une belle image de couple oh on est marié oh ça revient un peu les gens décrivent quelqu'un wish ça revient un peu à notre situation de l'autre podcast la fille voulait se marier juste pour l'image parce que c'est ça l'évolution c'est ça la vie on se marie on fait ça après on fait ci et puis après on fait et il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça et le plus triste encore je me dis oh à la limite t'es jeune donc bon t'es jeune et quand t'es jeune tu veux tellement faire plus grand genre t'es quand t'avais 15 ans tu voulais on est ensemble notre relation de couple comme si c'était un couple de ouf alors que quand t'es jeune tu veux trop tu veux brûler les étapes là maintenant moi avec mon recul de personnes de 30 ans moi je suis pas pressé je suis beaucoup moins pressé tu vois mais moi c'est les personnes de 40 et plus là qui veulent encore genre l'étape j'espère mais yo il y a pas longtemps là j'avais parlé à une meuf bref et ouais une meuf dans la quarantaine tu vois franchement ça m'a fait un peu de la peine parce que je me suis dit vas-y t'as 40 passé et je sais pas la gueule parlait de ses problèmes de couple et tout tu vois puis elle dit ouais moi j'ai du mal je comprends pas tu sais genre en fait elle parlait de ses choix amoureux tu vois oui tu sais tout le temps machin je disais mais c'est peut-être le même type de gars que tu choisis ouais j'avoue j'aime bien les bad boys et tout et je me suis dit putain t'as passé 40 ans genre presque 45 pis j'étais encore dans des histoires comme ça déjà ma soeur c'est moi je devrais te demander conseil donne moi un peu de knowledge mais je vois t'es plus pour moi et t'es dans un délire de meuf du père mon frère mais non t'es comme nadé t'es pas mais après j'ai pas suivi la suite c'est ça mais j'ai eu son âge et tout non ouais non avec Patrick moi j'étais encore quand elle était encore sur Patrick ouais mais c'est parce que là il y a Jordan qui est arrivé puis genre Jordan ressemble beaucoup à son ex son ex que tu sais c'est qui peut-être que tu savais pas qu'il était ex avec mais bref genre bad boy bad boy un peu condescendant et tout genre le gars le gars arrête pas de put-down de Patrick parce que c'est comme si Patrick pouvait pas être sur son éveau genre ok chaque occasion qu'il a de dénigrer Patrick là il passe une petite flèche fait quoi mais genre en tout cas nadé il a 34 ans sur sa tête puis genre elle fait des mauvais choix encore ouais mais ça fut très plus avec moi je suis comme ferme ta gueule c'est même pas ce que tu veux je pense il y a aussi un truc ouais après c'est ça les gens est-ce qu'on est vraiment honnête avec ce qu'on veut et aussi est-ce qu'on est vraiment prêt à aller vers ce qu'on veut parce que je me souviens moi il n'y a pas si longtemps que ça tout ce que je voulais c'était l'argent non franchement bref non tout ce que je voulais c'était un petit gars tranquille puis le petit gars tranquille s'est présenté et puis j'ai réalisé c'est peut-être pas vraiment ça que je veux en fait il y a des trucs qu'on croit qu'on veut là mais quand le truc se présente pas 100% comme tu veux mais l'idée de le concept il est quand même là des fois tu réalises c'est pas vraiment ça que tu veux mais des fois il faut essayer des fois il faut essayer je crois franchement en fait j'ai réalisé je crois que j'aime la street je crois que j'aime la rue ok toi aussi t'es dans le problématique non mais il y avait il y avait un tiktok qui montrait une fille qui se mettait elle prie comme si seigneur je t'en supplie si tu envoies moi un homme n'importe quel homme le premier que tu m'envoies j'accepterai parce que c'est toi qui me l'envoie seigneur et puis après elle fait non pas lui elle m'a dit non dieu je vais dire pourquoi c'est pas lui parce que non lui en effet non le tiktok il est trop marrant c'est exactement ça que beaucoup de personnes font femmes et hommes c'est sûr ah bon prochaine le premier ok question suivante est-ce que t'as déjà pleuré pour quelqu'un de bas de fucking bas je fais des albums tout ça oui c'est ça la première fois j'ai pleuré pour une fille c'est en pleine cafétéria t'as pleuré comment genre ugly cry no ugly cry oh wow genre le monde me regardait bizarre comme c'est quoi qu'il y a c'est un vétérinaire ouais ouais genre c'est quoi oh what the fuck les gens étaient comme ça yo je suis un sympasme ok je m'accorde oh wow ok désolé aucune soutien de ma ma calice ma calice ouais je t'ai le monde demandait pourquoi qu'il pleure pourquoi qu'il pleure pourquoi qu'il pleure genre c'était comme ben c'est parce que mes amis étaient comme moi c'est parce que la fille n'aime pas le monde était blanc donc ils n'ont pas de chupé mais ils auraient de chupé non parce que des blancs c'est ça une pièce remplie de blancs ils sont tout à fait de chupé wow ouais 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 wow je me rappelle je me rappelais comme si c'était hier comme t'sais il fallait faire un yo en tout cas il fallait faire un poème en classe de français pis j'avais fait un poème d'amour pour elle pis il fallait lire devant la classe tu sais j'avais pas nommé son nom mais genre j'avais vraiment comme j'avais lu devant la classe c'est ça que c'est à elle ouais mais genre après ce cours-là c'était le cours avant midi pis je pense que j'étais quoi je pense que j'étais un je pense fait que là le midi je pleure à café t'es rien après la fille elle me dit oui m'a dit on peut rester amis je m'en fous yo j'ai gardé devant tout le monde j'ai gardé cette lettre-là fucking longtemps ah wow ah ouais au moins 10 ans j'ai gardé cette lettre-là au moins 10 ans ah wow ouais et toi la fille peut-être elle se rendait pas compte à quel point dans quel état ça allait te mettre ben ça revient à notre discussion sur le rejet mais ouais c'était raide c'était raide mais parce que j'ai déjà pleuré pour quelqu'un je pense pas que j'ai déjà pleuré peut-être pour mon peut-être mon ex ouais j'allais dire son nom j'allais donner son nom bien peut-être pour mon ex mon premier amour on va dire ouais bah lui lui moi c'était une saga aussi franchement c'était monsieur et madame on casse on reprend on casse on reprend on casse on reprend donc peut-être oui même ça je suis même pas sûre mais après ça j'ai jamais vraiment pleuré mais j'étais vraiment dans des déprimes extrêmes ouais j'ai plus connu ça j'ai connu des très grosses déprimes je suis déjà partie en vacances à cause de ça genre avec des copines genre on part en vacances pour oublier nos problèmes de mec t'as déjà coupé tes cheveux pour un gars ça c'est sûr j'ai déjà coupé c'est ça c'est sûr mais c'est pas pour un gars ouais oui c'est ça c'est pas pour un gars après est-ce que ça a déjà coïncidé avec la fin de quelque chose oui mais l'envie de couper mes cheveux je l'avais depuis longtemps ouais ouais c'est ça pour moi tu as arrêté de vous donner cette importance-là non mais j'ai coupé mes cheveux plusieurs fois dans ma vie ok à chaque fois mes cheveux c'était pas par rapport à un gars non pas à chaque fois mais genre on s'entend dessus que la corrélation entre le couple vient de terminer puis tout de coup t'as une nouvelle coupe de cheveux ça arrive très 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 souvent on a envie de changer de coiffure tout d'un coup moi aussi là ça m'arrive je vois que j'ai pas de barbe j'ai qu'à briser c'est parce que j'ai foiré j'ai foiré ma coupe c'est parce que mais c'est ça non mais souvent là la moustache là c'était parce que break up là quand tu laissais la moustache ? quand je rasais tout puis je laissais ma moustache c'était break up ah ouais ça t'allait bien c'est ce que je pense ok mais là c'est parce que la dernière fois en fait j'ai essayé de me raser hier mais j'ai foiré ok j'ai été obligé de tout recommencer partir à nez en deux semaines ça repousse non ? non ça prend un peu plus de temps que ça mais bref mais tu me perds de carité je suis pas pressé je vais nulle part donc ouais au niveau de pleurer non j'ai déjà eu des moments ouais je vais écouter des musiques tristes ou faire de la musique triste ouais je vais me sentir vide et tout je vais être machin mais mais voilà et puis en plus ça c'est très quand je suis toute seule sinon show must go on ouais 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 non ouais c'est sûr que quand t'as plusieurs possibilités de de te vider ou whatever ouais t'es pas triste longtemps t'es pas triste c'est ça pas triste longtemps ou puis même juste je m'occupe tu vois je sors avec mes amis après je suis bien entourée donc c'est ça aussi non mais s'occuper on lit au sofa aussi quand tu rentres tout seul à la maison c'est pas en forme ouais ouais après moi aussi des fois je suis extra genre je vais me mettre triste et puis après je réalise le gars franchement le gars c'est un vieux mec en fait donc non mais aussi de basse c'est pas triste pour des gens qui comptent même pas tant que ça ma fille de l'été passé un whole album de Berceuse 21 compositions c'est ça qu'elle entendra jamais bien sûr quand même hein non plus ça c'est Pussy Power mais j'ai déjà j'ai déjà on a déjà fait vendre une chanson pour ton Pussy ha tu parles quand on aura inventé un track straight up ok straight up straight up j'ai déjà voulu lui envoyer mais je suis comme ça suffit mais non va pas chercher à faire blesser ton coeur yo ça va peut-être encore être 21 autres chansons ouais les gars il nous a tiré un whole by the tape une autre tape au complet Berceuse .2 2.0 ok attends prochaine question est-ce qu'il y a un endroit sur le corps de ton partenaire que tu ne lècherais pas ? to be honest je pense qu'il n'y a pas de off-limit même en bas des pieds même en bas des aisselles je pense que je serais là moi j'ai du off-limit les pieds je ne lècherais pas tes pieds tu mangerais les fesses avant les pieds ? ouais mais pour ok qu'est-ce que tu n'aimes pas tant dans les pieds pour que je ne sais pas je trouve que l'image est trop dégradante ok c'est mes valeurs c'est ce que je pense écoute tu peux ok non je trouve ça trop je trouve ça trop je trouve que ça c'est vraiment la soumission lécher tes orteils les orteils d'un homme d'un adulte à coup des filles qui le font et je ne dis pas qu'elles c'est machin c'est juste que moi pour moi-même et ma perception je ne sais pas mais c'est quoi vraiment j'ai plané c'est comme ça c'est comme genre masser les pieds des gars ça c'est vraiment quelque chose que je fais mais c'est quelque chose que je me verrai faire plus tard parce que je trouve que c'est quelque chose plein de respect pour le moment les seules personnes à qui je m'occupe des pieds c'est mon père ma mère mais je trouve que c'est des marques de respect donc il y a des trucs qu'il faut réserver c'est-à-dire que tu masserais le pied de ton chum genre par étapes genre il faut que tu te maries avant il faut que tu te maries avant de masser tes pieds bon peut-être forcément mais franchement oui il va falloir on va en arriver quelque part avant que j'arrive je vienne et je masse tes pieds je lave tes pieds je cure ton orteil et tout vous habitez ensemble déjà le gars te demande un massage de pied tu vas te dire non 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 il faut qu'on se marie avant il faut qu'on se marie avant si on habite ensemble c'est qu'on arrivait déjà jusqu'à un point parce que je ne vais pas habiter avec toi au bout de trois mois je serais d'ordre il faut que masser ouais mais je ne vais pas masser à la limite ouais même ta cheville qui est foulée ou quoi je vais le faire mais il y a un rôle vraiment laver tes pieds curer ton oncle ton machin non c'est-tu 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 biblique un peu pourquoi tu tu vois ça comme je me souviens nous quand on faisait la scène de l'autre là qui mettait peut-être que c'est lié par rapport à comme nous les adversaires le respect que j'ai qui vient avec le fait de s'occuper des pieds de quelqu'un vient de ça ouais non mais parce que je sais que ça me donne des flashs que nous quand on faisait nous les adversaires quand on fait la scène scène c'est comme le lavement des pieds on commence par le lavement des pieds fait que tu prends un frère ou une soeur que tu tu dois laver ses pieds déjà c'est pas du tout ouais on fait ça à chaque 3 mois ah ouais fait qu'on lave les pieds je pense que ça il y a un peu de sang je pense qu'il y a un peu de sang je pense qu'il y a un peu de sang genre la vision de respect que c'est de pour ça à quelqu'un ouais c'est ça c'est pour ça que je serais pas donc je vais pas aller chez tes pieds bizarrement ouais je pense que je pense que je boufferais un cul avant ok attends par rapport aux pieds est-ce que tu sais le le en plus j'aime les sportifs donc généralement leurs pieds ils sont niqués là c'est pas quelque chose que je voulais dans ma bouche est-ce que c'est parce que genre c'est le dos du pied tu pourrais le lécher mais le bas du pied tu pourrais pas non c'est les deux je sais pas les deux même il y a une photo de Sukiyana où elle a les orteils les deux gros orteils de son mec dans sa bouche c'est que Sukiyo est bizarre mais Sukiyo moi c'est quelqu'un que je kiffais énormément avant mais elle commence à être too much pour moi too much t'as vu la vidéo qu'on postait sur Twitter là pour son OnlyFans c'est son mec qui a vomi elle a sa gueule plein de vomi mais c'est un kink ouais non c'est trop c'est un kink attends mais c'est qui là on avait reçu quelqu'un qui nous avait dit qu'elle aimait sucer jusqu'à vomir c'était pas S l'ancienne non je pense même c'était Marseille c'est vrai que c'est un kink de gars c'est un kink de gars des fois il vole que tu vomis c'est la fille qui est comme moi je veux vomir moi je veux l'avoir tellement profond ça me fait vomir que ce soit Sukiyo ou quelqu'un d'autre de moins connu qui le fasse il y a du monde qui aime ça mais est-ce que je t'ai dit non moi le problème avec Sukiyo c'est le fait de le promote sur Twitter tu vois oui mais il y a du monde qui aime ça aussi ouais non c'est clair c'est comme ça qu'elle fait son argent sur OnlyFans il y a des trucs un peu plus pour moi c'est too much à voir sur Twitter après il y a des trucs qu'il faut la brûler qu'il faut la brûler pour des gens peculiar oui c'est ça elle trouve sa niche mais c'est ça c'est ça est-ce que j'ai le droit d'être choqué je sais pas carrément mes émotions sont à débattre j'ai le droit de faire non mais t'as le droit de faire oh my god mais genre ok oui t'as le droit d'être choqué mais genre pas choqué au point de la dénigre réelle je l'ai pas fait c'est pas ça non non mais je parle en général c'est pas parce que quelqu'un fait ça que genre oh my god oui non après c'est souvent ça qui se passe les gens dénigrent des choses qu'ils comprennent pas ou des choses qu'eux-mêmes pourraient pas faire mais c'est parce que toi t'aurais pas le coeur de faire ça que ça a fait une mauvaise chose moi je l'aurais pas fait mais ouais je lècherais pas les pieds mais sinon je pourrais lécher une essai je pourrais lécher je peux lécher tout le reste moi je pourrais de toute façon franchement pour revire sur le trou de balle je lèche déjà le goutch quand je suis en train de faire une fellation c'est ça la petite partie entre les fesses et l'anus donc je suis plus proche de lécher un anus déjà de base que de lécher des orteils tu lècherais tu lècherais-tu un genou yeah let's go gag sur le genou sur le genou je serais down je serais down mais j'aime bien mettre ma tête là c'est peut-être même excitant ça se trouve j'aime bien mettre ma tête dans dans le bas-bras c'est chaud ah ouais ? c'est chaud ça t'entend pas il faut juste pas qu'elle pue là mais ouais même sinon sentir ça gêne pas une petite odeur non c'est vrai ça me gêne pas ça me gêne pas ok tu sais combien de temps qu'on enregistre ça fait un moment là ? parce qu'il y a deux heures on peut en faire une dernière une dernière ok donc attends une petite vide une petite vide bon alors demander son historique sexuel à son partenaire genre toutes les choses qu'il a pratiquées est-ce que c'est quelque chose que tu trouves quelque chose que tu ferais quelque chose que tu ne ferais pas ouais je pourrais le faire ça pourrait être intéressant de savoir est-ce que tu penses qu'il faut tout dire mais might as well mais je je n'ai pas nécessairement besoin de détails de savoir avec qui tu l'as fait ouais imagine la fille elle sort des trucs là qui te ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé des fois on demande un truc on n'est pas prêt ça m'est déjà arrivé j'étais quand même là c'est quoi la pratique qu'elle avait faite ? je ne me rappelle plus mais genre c'était quand même quête moi je ne suis pas dans tout ça là des fois là tu peux être surpris je ne suis pas down mais c'est juste ok mais t'en es là c'est ça le problème c'est ça que moi je ne sais pas si c'est une bonne idée parce qu'après tu perçois la personne différemment c'est ça moi je pense que c'est dangereux des fois ça peut être une belle surprise parce que genre tu sais des fois tu t'attends juste parce que la personne soit comme ça mais genre ah finalement c'est une bonne freak moi ça dépend à quel moment de la relation tu me demandes si tu me demandes cette question là si tu me demandes ça trop tôt je vais probablement je vais probablement mentir et je sais que ça tombe en contradiction avec ce que je disais avant oui il faut tout dire il faut être honnête comprendre comme je suis et tout mais yo il y a des trucs que j'ai fait là ok il y a des trucs il y a des trucs que j'ai déjà fait des trucs qui sont des des whole behavior donc des actions qui sont whole wish tu vois des trucs un peu de choix j'ai pas spécialement envie de te le dire parce que toi tu vas croire que genre c'était dans mes habitudes ou tu vas mettre ah ouais ça c'est un truc de choix alors que faire des trucs de choix on fait pas de moi une choix ouais mais tu peux te dire que tu l'as juste fait une fois aussi mais on va pas on va pas me croire vous allez pas me croire tu vas pas me croire non moi je sais pas il y a des trucs oui je pense qu'il faut être capable de tout dire de tout dire de ton historique sexuel à ton partenaire mais il faut pas dire tout tout de suite moi je pense qu'il faut filtrer moi je m'en fous moi je vais dire la perception moi là je vais dire que j'ai déjà mangé des vagues à l'ensemble plus qu'une fois c'est vrai deal with it le pire c'est que ça a déjà turn mais je comprends pas pourquoi ça pourrait turn off mais t'es actuelle à faire ça moi je connais quelqu'un qui m'a dit qu'elle l'a fait aussi avec un autre gars mais je comprends pas pourquoi ce serait un turn off comme c'est ma bouche c'est parce que je sais pas c'est intense là c'est genre c'est ma bouche bro genre il y avait le son c'est ma bouche je sais moi personne écoute écoute moi là je trouve ça bien plus dégueulasse c'est genre ouais c'est ça moi là je trouve ça bien plus dégueulasse genre comme enlever le rhume du nez d'un bébé avec sa bouche que genre de manger un vagin sans qui c'est pas la même c'est vraiment c'est pas la même chose le bébé peut mourir là si tu le laisses avec la crotte de nez dans son je dis pas que je le ferais pas si jamais c'est la seule solution mais je trouve ça juste plus dégueulasse non moi je trouve ça quand même moins dégueulasse c'est quand même moins dégueulasse et pourtant le bruit du rhume que t'aspires là c'est dégueulasse non parce que c'est salé aussi salé et glu mais non 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 mais en vrai est-ce que j'ai envie de savoir en fait le truc c'est que les gars moi déjà ça fait longtemps que je ne demande plus avec combien de personnes t'as couché ouais c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire et puis ça peut me turn off donc il y a des choses que je n'ai même plus envie de savoir les gars sont des héros dans le street donc vous savez donc il y a des trucs que je ne vais pas demander mais un gars en fait c'est bizarre un gars je lui demanderais ben toi tu ne le dirais pas je ne dirais pas tout de suite en tout cas mais c'est vrai que genre il y a des gars qui ont de la misère à voir leurs copines comme des chouins parce que justement comme tu disais genre ils veulent la bonne fille ils veulent la bonne fille bien ça je trouve ça machin on va se poser petite fille de bonne famille bien calme ouais c'est ça qui ne connait pas ce monde des sorties de se bourrer la gueule de ah on était à une fête on a baisé genre ils veulent des gens qui ne sont pas comme ça mais eux ils ont vécu cette vie là moi je veux quelqu'un avec qui je peux faire ça tu vois ouais normal aller dans un sex club pour les rochers tu vois fait qu'il faudrait que pour est-ce que la personne peut être plus une roe que toi ah oui moi je veux que mon gars soit plus une roe que moi mais toi tu ne voudrais pas être plus roe que lui non et j'ai pensé parce que j'ai pensé à faire comme tous ces gars-là justement qui se prennent une petite meuf tranquille qui n'est pas dans ces milieux-là qui ne connait pas et tout et j'ai pensé aussi à ça mais j'ai peur de m'ennuyer mais tu sais fais comme tu n'arrêtes pas de me dire tu peux le teach tu peux le teach mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire moi j'aime quand le gars en fait moi j'aime quand le gars est plus fou que moi j'aime c'est encore plus une roe que moi donc moi je te suis dans tes bêtises tu vois j'aime pas être tu vois c'est une des choses que j'aime bien avec Grease Bay c'est que je ne sais pas une fois on s'était bref il est un peu fou fou tu vois on a qu'à être dehors ils sont fous genre j'aime bien les gens qui sont un peu plus fou qui s'en fout tu vois que je te suis c'est avec lui que tu as fait ça dehors ouais c'est avec Grease Bay shout out shout out à toi mais 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 je ne sais plus ce que je voulais dire sur ce sur ce on va s'arrêter au pire peut-être qu'on pourra reprendre cette question-là un autre jour avec un invité si le corona finit un jour ouais mais d'ailleurs moi j'ai dit j'ai dit il faut que je voie comment je peux mettre ça en place parce que nous on a un couvre-feu donc c'est-à-dire si je fais ça avec quelqu'un il faut que je reste passé toute la nuit avec la barre parce que nous à partir de 21h tu ne peux pas être dans la rue jusqu'à 6h du matin une fois j'ai fait un feeling avec des gens là justement on s'est dit ouais putain c'est tôt genre t'es 23h là on est déjà fatigué un peu tu vois parce que tu commences mais que je voulais dire tu ne peux même pas sortir les poubelles rien non tu ne dois pas être dehors après bon moi comme moi c'est question de mon truc de poubelle par rapport à mon bâtiment ça va mais ouais tu ne dois pas être dehors en tout cas si la police t'attrape il faut que tu aies un justificatif sortir les poubelles ça ne compte pas t'attends 6h du matin pour jeter tes poubelles mais c'est à quelle heure 21h 21h 9h à 6h du matin ça veut dire que mais si tu travailles c'est à mettre au dessus de travail si tu travailles mais même si tu travailles pour te laisser rentrer plus tôt hein il faut qu'il s'arrange pour te laisser rentrer plus tôt pour que tu aies temps pour respecter le couvre-feu ou sinon ton travail te donne un papier qui est une dérogation qui explique que si jamais on rentre ok ça veut dire que tous les magasins ferment plus tôt maintenant ouais les restos les bars genre c'est en train de faire une crise de ouf déjà que le confinement ça les avait atteints mais maintenant ça qui te dit sur Twitter qui va manger une entrecôte à 5h de l'après-midi tu vas manger ton bon steak ton bon truc tu vas manger tu sais dans la soirée mais tout est fermé les bars les machins tout ça là c'est comme ici là sauf qu'il n'y a pas de couvre-feu ici ouais mais franchement je ne sais pas ça aurait été quoi ça aurait été le c'est quoi qui est le mieux mais donc donc voilà mais oui moi j'ai envie qu'on fasse un épisode bourré en fait c'est ça que je voulais dire je voulais amener avec ce truc là j'ai des ça fait longtemps tu veux dire ouais donc franchement il faudrait peut-être préparer tes verres à shot tout quoi et on se bourre la gueule à distance j'ai du vin qui va rester dans le frigo mais on essaie de se bourrer on se bourre la gueule à distance une demi-bouteille tout seul c'est quand même assez pour que je sois drunk à voir mais en tout cas je suis chaude pour qu'on fasse ça ça fait longtemps qu'on n'a pas bu qu'on n'a pas parlé ouais reckless ouais oh god c'est vrai donc vas-y qu'on essaie de se faire ça peut-être ça fait longtemps que je n'ai pas vomi après un épisode non mais franchement quand on enregistrait en studio c'était abusé chaque semaine genre tu me dis c'est trop Karen tu bois trop parce qu'en plus après on sortait moi quand on sortait je ne plus m'appuie comme j'étais ben pour l'air à ma soirée je veux dire ouais il y a des lendemains comme il y a des samedis que j'étais hangover oui ouais moi aussi vraiment oh god donc ouais c'est ça c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'amour et de sexe je te laisse continuer on a les t-shirts on a du merch tout plein de merch on peut faire des dons aussi tous les liens vont être dans le bas des descriptions on va nous envoyer des courriers du coeur comme d'habitude d'amour et de sexe podcast à djumeur.com et toute notre site tralala de nos réseaux sociaux vous pouvez donner 5 étoiles sur iTunes abonnez-vous Spotify abonnez-vous sur Youtube laissez des commentaires laissez des pouces en l'air quoi d'autre Karen? c'est tout comment on fait pour te rejoindre sur les réseaux sociaux? moi c'est juste expérience sur toutes les plateformes et toi Karen? moi c'est Wesh Karen sur Instagram et Wesh Karen sur Youtube yay il faut qu'on se voit la semaine prochaine pour d'amour et de sexe bye 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 Sous-titrage FR ?